Bienvenue à toi sur la chaîne Remote Monkey. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans un projet qui va vraiment faire la différence dans ta carrière. Si tu en as assez des interfaces complètement dépassées et ennuyeuses et que tu cherches à te démarquer pour trouver les bons jobs ou accéder aux meilleures missions freelance, je te propose d'apprendre à coder avec moi une landing page moderne qui surprendra vraiment tes clients, tes utilisateurs ou les entreprises que tu souhaites démarcher. Imagine un instant ce que tu seras capable de réaliser à la fin de cette vidéo. Nous allons construire ensemble un design complet et moderne qui attire l'attention et une interface que tu pourras fièrement présenter dans ton portfolio. Tu vas construire avec moi de magnifiques sections modernes, des effets de style graphique bluffants et faciles à reproduire et cela même si tu n'as pas encore toutes les compétences requises en développement. Il te suffira simplement de me suivre étape par étape et de te laisser guider. Nous allons construire dans cette vidéo une belle section héros pour accueillir le visiteur comme il se doit avec un jeu de couleurs intense, des images et des arrière-plans surprenants ainsi que des halos de lumière pour faire ressortir certains éléments comme le logo ici dans le menu de navigation. Nous allons travailler sur la section de branding puis de features afin d'apprendre à maîtriser les alignements à la perfection. On créera aussi des call to action et on implémentera la maquette au fur et à mesure avec des illustrations flottantes pour donner de l'espace à notre page et on terminera avec la création d'une section de pricing. Bien entendu, on adaptera notre code en le rendant responsive afin qu'il soit facilement utilisable sur différents écrans de navigation. Toutes ces fonctionnalités peuvent sembler complexes mais je vais te montrer comment les rendre accessibles grâce à React.js et Talwin CSS. Je te montrerai également comment déployer notre projet en production gratuitement grâce à Firebase. Alors prépare-toi car cette vidéo fait partie d'une des meilleures séries de la chaîne et sera sans doute pour toi l'une des meilleures façons d'apprendre à coder. Alors pourquoi apprendre ces techniques ? Parce que les grosses entreprises et startups les utilisent déjà pour donner vie à leurs applications web et je veux que tu sois toi aussi sur la même tendance. C'est le moment idéal pour aller au-delà des fondamentaux et faire quelque chose de vraiment très cool. Laisse-moi t'accompagner pour que tu puisses enfin trouver de l'inspiration et te démarquer dans un domaine aujourd'hui très compétitif. Avant de commencer, un grand merci à nos amis de Flowbase. Leur créativité a rendu cette conception possible et exceptionnelle. En suivant ce tutoriel, tu ne crées pas seulement un projet de plus. Tu construis petit à petit un véritable atout qui pourrait totalement transformer ta carrière. Alors ajoute ce projet à ton CV et à ton portfolio et ouvre enfin les portes vers de nouvelles opportunités. Pour t'aider à démarrer tout de suite et dans les meilleures conditions, je t'ai préparé un starter kit prêt à installer comprenant les ressources et la configuration du projet qui te suffit de télécharger. Je te mets le lien en description. Tu y trouveras aussi un lien pour obtenir la maquette éditable et le code complet si tu souhaites personnaliser ce projet à ton image ou tout simplement pour observer le code depuis chez toi et soutenir la chaîne. Évidemment, pense à t'abonner, à envoyer un maximum de force en commentaire et à laisser ton meilleur like comme d'habitude. Et si tu es prêt à ajouter des skills indispensables à ton profil, clique sur le lien en description et préparons-nous à construire et à déployer une landing page moderne avec React et Tailwind CSS. Alors comme je te l'ai dit, tu peux télécharger le starter kit pour gagner du temps et installer le projet pour éviter d'avoir des problèmes de dépendance par rapport au tournage de cette vidéo. Une fois que tu as téléchargé ton starter kit, on va l'ouvrir directement dans VS Code. Une fois téléchargé, il nous suffit d'installer le projet. Si tu as des problèmes de configuration ou d'installation, il te suffit de regarder le fichier nvm ici, d'installer la version qui a été définie dans ce fichier. Pour ça, il suffit de te rendre dans le terminal, d'exécuter nvm install suivi de la version qui est précisée dans le fichier. Tu peux ensuite démarrer npm install et npm run dev. Ça va te permettre de lancer ton projet sur le port 5173. Le starter kit utilise VGS qui est un boilerplate qui nous permet d'avoir une infrastructure de React rapidement. Si tu souhaites le faire directement, il te suffit simplement de te rendre dans le guide, d'observer le getting started de la documentation. Et tu peux, avec une simple ligne de commande, installer l'infrastructure de VIT avec un template de React et d'associer ensuite Tailwind CSS. Tailwind CSS, comme son nom l'indique, c'est une librairie CSS qui va nous permettre de gagner du temps. Tu peux te rendre directement dans la documentation. Au niveau des frameworks guides, ici, retrouver le modèle de VIT et suivre la procédure d'installation. Là, tu vas clairement gagner du temps puisque tu vas installer VIT ainsi que Tailwind CSS. Ça, ça te permet de partir de zéro. Le starter kit, lui, te permet d'avoir la configuration directement à jour ISO avec le jour où on a tourné cette formation. Mais tu bénéficies également des ressources du projet, notamment l'ensemble des assets que l'on va utiliser dans l'interface. Ainsi que des configurations de CSS qu'on va retrouver ici dans le fichier global. Mais tu vas également retrouver la configuration de Tailwind prête à l'emploi. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, notre objectif, c'est de réaliser une landing page moderne. Donc, on va s'y atteler. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre dans App. Et ici, on va imbriquer nos composants pour pouvoir composer notre landing page. Donc, on va commencer par créer un premier composant qui sera le header. Je vais me rendre ici et je vais créer header component. On va créer notre premier composant. Mais avant de commencer, je voudrais que tu saches que sur ma chaîne est disponible des formations de React pour que tu puisses apprendre React de A à Z. Comme ça, si tu as des concepts que tu ne comprends pas bien dans cette vidéo, tu peux simplement te référer aux formations. Si tu veux ensuite, à la fin de cet épisode, passer en douceur sur un projet beaucoup plus complexe et apprendre à coder une application avec NextJS de A à Z, il y a également une formation disponible sur la chaîne. Et je te propose de la suivre également si ça t'intéresse. Nous, on va commencer et créer notre premier composant. Je vais utiliser un raccourci. Ici, qui va me permettre de réaliser directement un premier composant. Parfait. Donc, notre header, ça sera la partie supérieure dans laquelle on va retrouver le logo et le menu de navigation. Je vais commencer avec ma première div dans laquelle je vais déjà commencer à indiquer un border via les classes Tailwind. Donc, tu te crées une petite classe name et puis tu lui informes un border. Suivi de B pour bottom, ici. Et on va lui donner une couleur qui sera stroke1. Dans notre header, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image et un bouton. Donc, on va commencer par aller sélectionner une image. Pour nous, ça va s'appeler Logo App. On va lui donner une taille. Et une petite balise Alt. En indiquant que c'est le App Logo. On va fermer notre balise. Donc ici, Logo App, on va le retrouver dans nos assets. Donc, tous les assets vont être exportés à ce niveau-là dans le fichier Index. Donc, on va y faire référence. Directement. Ici, on a une importation de Logo App qui correspond à un URL dans notre schéma de structure. On retrouve ici la possibilité d'importer cette information puisqu'on l'exporte depuis ce fichier. Donc, on importe ici Logo App qui provient ici pour nous du fichier Asset et qui est référencé dans le fichier Index. Ensuite, on va intégrer un bouton qui pour nous sera un simple button Login. On peut sauvegarder. On va prendre ce composant et on va l'importer directement dans App. à ce niveau-là pour commencer à travailler sur notre vue. Ok, donc on se retrouve directement avec notre header, notre logo, notre bouton et notre petite bordure. Donc là, on va pouvoir travailler maintenant à l'intérieur et on va pouvoir commencer à imbriquer un petit peu les éléments. Alors, la première chose à faire, c'est de réaliser un premier container. Étant donné que le container, c'est quelque chose qu'on va utiliser de partout, on va en faire directement un composant. Donc, on crée un container. Component qui va nous permettre de pouvoir mettre ça un peu de partout dans notre application. Ce composant va avoir la possibilité de récupérer des propriétés qu'on va pouvoir lui transmettre. Donc, notamment le child run pour qu'il puisse afficher le contenu qui est imbriqué à l'intérieur. Également, une class name de surcharge si on en a besoin. Le container va avoir un seul élément div. A l'intérieur, on va retrouver le child run. Et ici, on va pouvoir donner des classes spécifiques. On va plutôt se mettre en JSX entre backstack, histoire de pouvoir incluir également la class name en fin de ligne. Alors, le container, on va commencer par lui donner une maximum taille en weave, ici qui sera équivalente à 80 rem. On va lui demander un MX auto, de manière à centrer notre contenu. Donc voilà, on lui demande de ne pas prendre trop de place sur la largeur, en tout cas une place qui aura été définie. Et on va lui demander de centrer cette information-là. Je vais simplement sauvegarder pour l'instant. On va installer notre container au niveau de notre composant. C'est quelque chose qu'on va mettre ici. Donc, on l'importe et on l'utilise directement. On imbrique notre composant. Ça, c'est quelque chose qu'on fera souvent. Ici, si j'améliore la taille de l'écran, on le voit bien. J'ai donc mon container qui est défini à ce niveau-là. Il me met une marge donc de chaque côté puisqu'il est centré. On va pouvoir continuer un petit peu les classes. On peut également lui donner un padding de 5 sur l'axe des X. Comme on travaille en responsive, on va lui demander à partir d'une taille MD de passer sur un PX de 10. En LG, on va plutôt lui demander un PX de 15. Ça va nous permettre de pouvoir travailler avec le responsif directement. En fin de chaîne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le fameux class name. Qui est disponible en props de manière à pouvoir surcharger ou apporter des informations supplémentaires selon l'utilisation de notre composant. Ça nous permet d'avoir un peu plus de dynamisme. Si class name existe, on installera class name. Sinon, on renseignera une information vide. Je peux sauvegarder mon composant. On voit qu'on a un léger padding de 5 puisqu'on est sur une vue de téléphone. On peut tester ici la possibilité d'avoir la props de class name. Par exemple, ici en renseignant background RAID 500. Effectivement, on voit bien que la propriété se propage dans notre composant et c'est ce qu'on cherche. Nous, dans notre contexte, on va lui demander un background neutre de 9. Alors, ça, ça fait référence à des classes de Tailwind. Donc, la configuration, comme je te l'expliquais, est disponible à ce niveau-là. On va avoir des couleurs primaires et des couleurs neutres. On a également une couleur pour le trait, le stroke. Ici, le background N9 fait référence à cette couleur, tout simplement. Donc, on utilisera tout au long du projet ce type de classes qui ont déjà été définies dans le fichier Tailwind Config. Maintenant qu'on a ça, on va avoir besoin de disposer un petit peu mieux nos éléments, notamment le logo et le bouton pour les avoir de part et d'autre de notre header. Pour ça, rien de plus simple, on va imbriquer ça dans une balise div et indiquer quelques classes CSS. Donc, on englobe notre contenu et on va utiliser un flex. Donc, flex, item, center pour centrer les éléments. Et on va les justifier de part et d'autre de l'écran avec Between. On peut également lui demander un léger padding sur la hauteur de 4 avec en LG quelque chose d'un peu plus important comme PY6, par exemple. Je vais sauvegarder. J'ai un petit peu plus de place en hauteur, ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Alors ici, j'utilise un simple bouton. Ce que je te propose, c'est d'en faire directement maintenant un composant qu'on pourra réutiliser pareil partout dans l'application à chaque fois qu'on aura besoin de mettre un bouton. On va se rendre directement dans les composants. Pareil. Et on va créer un composant Button. On est prêt. Il aura besoin d'un childrun, d'un thème, d'une classe de surcharge si besoin est, et pourquoi pas d'un lien href si c'est un bouton qui pointe vers un lien. On va définir une première constante qui sera la base du thème. Donc on va indiquer une constante qui s'appellera base classe. Et on va lui donner des valeurs, comme par exemple la notion de text white. On lui demandera un hover de text white. Et ça, ça sera la base. Ensuite, on aura plutôt une constante qui va définir le thème et qui va varier selon la propriété de thème qui sera renseignée au niveau de notre composant. Donc ici, si le thème sera égal à primarie, d'accord ? Si la propriété thème sera égale à primarie, dans ce cas-là, on va appliquer la classe background primarie 3. Donc background p3. Encore une fois, on fait référence à notre fichier Talwin CSS. En hover, on aura un p2. Si ce n'est pas le cas, et que ce n'est pas un primarie, dans ce cas-là, on va tester si le thème égale secondarie. S'il est égal à secondarie, on va lui demander un background neutre 7. So over sera un primarie 3. Si ce n'est ni un thème primarie, ni un thème secondarie, dans ce cas-là, c'est que le thème n'a pas été initialisé. On va renseigner une valeur vide. Je pense ici que l'écriture m'a imposé ça. S'il n'y a pas d'objet, d'accord ? Thème classe, ça sera soit ça, soit ça, soit rien. Donc soit c'est un thème primarie, soit c'est un thème secondarie, soit ce n'est rien. Ce n'est pas anticipé dans l'application. Une fois qu'on a notre base de boutons, notre base de classes, et notre base de thèmes, on va travailler sur deux fonctions. La première va nous permettre de rendre le bouton. On va l'appeler renderButton. Cette fonction ici va nous permettre de rendre notre bouton. donc on va générer le corps de notre bouton. À l'intérieur, on va disposer la propriété ChildRun. On va faire exactement la même chose avec la possibilité de rendre non pas un bouton, mais plutôt un lien, renderLink. de manière à pouvoir facilement dans notre application rendre soit un bouton pour utiliser une action, soit utiliser un lien pour pointer vers une page. Ici, on va plutôt utiliser la balise A avec sa propriété Ahref qui correspondra tout simplement à la props Ahref qui sera renseignée à ce niveau-là. On a un brique à l'intérieur ChildRun et on peut fermer notre balise. Cette fonction nous permettra de rendre un lien. Cette fonction nous permettra de rendre un bouton. Maintenant, on va classifier un petit peu ces deux éléments. Le premier, ça sera le bouton. Donc, on peut observer dans la configuration de Talwin à ce niveau-là qu'on a la possibilité via les plugins d'ajouter des composants, notamment des classes. On utilisera plusieurs classes qui nous permettront de styliser du texte dans l'application par la suite. Mais on va déjà pouvoir apercevoir ici une classe qu'on a appelée bouton et qui va appliquer l'ensemble de ces classes CSS. Alors, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, on a regroupé les classes CSS directement dans le féchier TalwinConfig. On aurait très bien pu les imbriquer à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le document index.css qui, lui, va être global dans l'application. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Mais par souci de propreté et pour une meilleure maintenabilité, j'ai préféré les inclure directement dans notre fichier de configuration. De cette manière, ce fichier de configuration peut être transféré sur un autre projet et bénéficier déjà d'une configuration dans laquelle on va pouvoir adapter des classes. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui est possible tout simplement. Nous, on va simplement faire référence à cette classe button ici dans notre composant bouton. Donc, on va installer une première classe qui s'appellera button. Ensuite, on va donner un petit peu de padding à notre bouton. Ici, un padding grec de 3 et un px de 3 également. Comme on travaille directement responsif, on va lui donner une valeur au LG qui sera de 4 avec un px de 6. On va faire un léger bord arrondi. Donc, on va utiliser la classe rounded LG. Comme à notre habitude, on va pouvoir implémenter des classes de surcharge. Donc, on va pouvoir se mettre ici en JSX et entre backstick. Donc, je coupe ce contenu-là. J'ouvre mes accolades et je rentre mes backstick. Je peux remettre mes classes à ce niveau-là et informer les classes plutôt génériques. Donc ici, pour rappel, j'ai la base de la classe. J'ai la base du thème qui va venir être surchargée en fonction de la propriété thème. J'ai également la possibilité de surcharger avec une propse class name. Donc, nous, on va imbriquer ces trois éléments. Donc, le premier élément ici, ça sera thème classe. Donc, on va imbriquer de cette manière. Selon le thème qui sera défini en propriété, on injectera directement le thème approprié. Donc, le thème qui correspond ici uniquement à de la couleur. On ne va pas changer toutes ces valeurs puisque ça, c'est des valeurs qui ne changeront pas. On a la possibilité également de travailler sur la couleur de base du thème. Donc ici, ça sera le texte uniquement. Donc, on va utiliser base classe. Et on va imbriquer ensuite la propse class name qu'on met ici si on a un besoin précis de surcharger ce composant-là. De cette manière, on pourra rendre un bouton stylisé selon le thème. Ici, on peut faire la même chose. On introduit une classe. On lui transmet également la classe button. Ici, on va partir sur inline-block étant donné qu'un lien est en inline par définition. On va lui renseigner également le padding qui sera exactement le même qu'ici. On peut effectivement lui demander un rounded LG et on va lui demander de ne pas être surligné. Donc, on va lui donner la classe no underline puisqu'ici, dans le fichier CSS, on a un style par défaut qui est appliqué à tous les liens et on voit qu'ici, on applique déjà une classe underline. Donc, c'est pour éviter d'avoir une classe underline sur un bouton. Pour rappel, notre objectif ici, c'est d'avoir la capacité de rendre en fait un lien qui a l'apparence d'un bouton. D'accord ? Comme on l'a déjà fait, on va venir imbriquer ça dans un élément JSX pour pouvoir lui donner des classes variables. On n'oublie pas les backsticks. On rentre les informations et ici, on peut copier cette information-là qui correspond aux classes variables. Voilà. J'ai terminé. J'ai un rendu de bouton et un rendu de lien. Je vais travailler ici dans mon return dans une petite condition ternaire où je vais simplement demander si la propriété href a été rendue. Si oui, on va utiliser render link. Sinon, on utilisera render button. Ok, maintenant que notre composant bouton est terminé, il va nous falloir voir un petit peu comment est-ce qu'on va rendre ces éléments. Donc, soit tu vas utiliser des accolades au niveau de ta fonction et dans ce cas-là, pour retourner un élément JSX, il faudra que tu utilises le return suivi des parenthèses. On va donc imbriquer cet élément à l'intérieur, ce qui va avoir pour effet de retourner un bouton. Soit tu as la possibilité de ne pas utiliser de return et utiliser à la place des accolades à ce niveau-là des parenthèses. Les deux fonctionnent et te permettront de rendre un élément JSX dans ta vue. Je vais sauvegarder puis on va tester un petit peu notre bouton. Donc, on va se mettre à ce niveau-là. On va remplacer tout simplement le button ici par le composant button. On n'oublie pas de l'importer et on sauvegarde. Ici, on a la possibilité de retourner un bouton. Un bouton qui, a priori ici, n'a pas de thème appliqué en termes de thème puisqu'il a du coup les classes de base qui vont être transmises ici puisqu'il s'agit d'un bouton, on n'a pas défini de classe href. Donc, on est vraiment dans le render button et pas dans le render link. Mais comme on n'a pas transmis de classe, ici, on ne transmet pas d'informations notamment sur le background. Ici, on va plutôt demander un thème secondary dans notre menu. Donc, c'est ce qu'on va faire ici en props. Thème égale secondary. Si j'applique mon thème, j'ai effectivement le thème secondaire qui va se mettre en place. Je peux également avoir un thème primary. Dans ce cas-là, je vais avoir un bouton qui sera directement bleu avec une hover différente. Je peux également transmettre un href à ce niveau-là. On voit bien que j'ai un bouton qui a exactement le même rendu à la différence que cette fois-ci, on utilise une balise A. Ça, c'est des choses qu'on peut contrôler ici, directement depuis le code. On va se mettre à ce niveau-là. Ici, on voit bien qu'on utilise un A, d'accord ? Une balise de lien plutôt qu'un bouton. Si je supprime au niveau de mon code ici, la référence d'Href, je me retrouve bien avec un bouton et pas avec un lien. Très bien, on a un composant-bouton qui sera utilisé partout dans notre application. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est ajouter un petit halo de lumière ici pour mettre en surbrillance un petit peu notre logo, le mettre en valeur dans son environnement. C'est quelque chose qu'on pourrait faire à ce niveau-là, mais pour le bien de la structure, je préfère isoler ce genre d'éléments visuels dans des containers visuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans notre composant à ce niveau-là. On va faire un dossier thème dans lequel on aura nos composants plutôt d'ordre visuel. Dans ce dossier, on va créer un premier composant qui sera le composant-thème de header. Ça nous permet de les retrouver facilement. On crée notre composant. Ici, on se retrouve dans le document header qui correspond au composant de thème du header, mais à l'intérieur, on pourrait avoir une multitude de composants. Nous, on ne va en faire qu'un et ce composant, on va l'appeler ellipse blue blur. Ce composant-là va nous retourner une image. On va faire référence à la source qui correspond à ce qu'on cherche. Ici, pour nous, ça sera ellipse blue blur. On le reconnaît aussi directement dans les assets du projet. Ça nous permet de l'importer dynamiquement. On va lui donner évidemment une balise alt pour décrire cet élément. et également un class name. Cet élément, on va le placer en absolu par rapport à notre header qu'on va placer par la suite en relative. On va déjà commencer par lui signifier ici qu'on cherche à ce qu'il soit en absolu. On va lui donner une valeur de top pour le positionner par rapport à sa hauteur de 14 rem. On fait la même chose avec la position de gauche ici en 9 rem. Étant donné qu'on va le placer sur notre logo, on ne voudrait pas qu'il se place dessus donc on va lui donner une notion d'index qui sera 0. Je peux également lui transmettre une classe pointer event none. Je peux sauvegarder. On va prendre ce composant-là et on va l'imbriquer donc directement ici. On n'oublie pas de l'importer et de sauvegarder. Ici, je vois mon élément visuel qui s'est introduit et qui va mettre du coup un petit peu de relief dans mon application. Pour que ça fonctionne étant donné que cet élément est en absolu, on va avoir besoin que l'élément parent, c'est-à-dire ici notre container, lui soit en relative. C'est ce qu'on va faire. On va le mettre directement en relative de manière à ce que Ellipse se base sur notre container pour se positionner. Je vais sauvegarder. On voit que j'ai un positionnement relatif à ce niveau-là. Je vais agrandir ma vue pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe à l'écran. Si je reviens un petit peu ici, je vais demander maintenant à cette balise d'être également en relative de manière à pouvoir lui transmettre une information d'index supérieure à notre blur. De manière à ce que cet élément-là qui correspond à l'image de notre logo ici et à notre bouton de passer au-dessus cet élément d'ellipse. Je peux sauvegarder. De cette manière, je n'ai aucun risque que cet élément passe sur le logo et vienne légèrement saturer mon logo. Si j'ai envie d'aller plus loin et si je ne suis pas OK avec la couleur, je peux pourquoi pas appliquer des classes supplémentaires comme ici. Une classe qui va me permettre de mettre un petit peu de fusion pour que mon image se fusionne par rapport au background de l'écran. Ici, je peux utiliser des classes de Talwin déjà définies comme MixBlendColorDodge. C'est une classe qui va me permettre de pouvoir appliquer un mode de fusion sur ma lumière. Du coup, la lumière va se fusionner avec le background et j'ai quelque chose de moins clair, de plus original par rapport à mon projet. Impeccable ! On a réalisé un header assez rapidement. On voit bien que j'ai déjà des propriétés responsives. Ici, je vois bien que j'ai un gros bouton et que ce bouton est relativement plus petit sur un format de téléphone avec des padding légèrement différents. Parfait ! On peut passer à la vue du Herotop. On va fermer un petit peu ces composants. On va maintenant imbriquer un nouveau composant dans notre fichier App. On va se mettre ici et dans les composants, créer un composant Hero. On va utiliser également un élément de style donc on peut d'ores et déjà prendre l'entièreté de notre Hero et le positionner en relative. Ça nous permettra de venir positionner une grille en absolue et de la placer précisément. On utilise notre container dans lequel on va pouvoir placer une class name et on n'oublie pas de l'importer. Attention, ici, il ne provient pas de post CSS mais bien de notre composant container. Ça, c'est le genre de petites erreurs que tu peux commettre dans ton code si tu ne fais pas attention à tes importations. Donc, si tu vois que tu as des problèmes, vérifie bien ce que tu importes. Parfois, les choses ont le même nom. Ça peut être problématique. Dans notre container, on va plutôt disposer encore une fois de la classe relative puisqu'on mettra des positionnements absolutes à l'intérieur. On va demander à ce que notre Hero soit en index supérieur. On va lui demander un petit padding top de 10 en LG. On lui demandera un padding Y de 16 et on peut construire le corps de notre Hero. Alors, notre composant Hero va être composé de titres, de paragraphes, de boutons et d'images. Donc, on va commencer à imbriquer nos éléments. On va créer un premier H1 qui portera la classe name Hero. Encore une fois, c'est une classe qui a été définie dans le fichier Talwin Config si tu veux voir un petit peu ses propriétés. On va informer le texte. Ici, on va générer un espace puisque juste après, on va utiliser une balise pan qui portera une classe et pour mettre en highlight un petit peu le mot moderne. On peut également générer un espace ici et terminer notre titre. Ici, SaaS for Startup. Je peux sauvegarder. On va déjà commencer à imbriquer le héros histoire d'avoir quelque chose visuel qui apparaît à ce niveau-là. Donc, on importe notre héros juste en dessous le header. J'ai mon élément de titre qui vient se positionner ici et qui bénéficie directement de la classe héros. Alors, pour apporter un petit peu de style, ce que je te propose ici, c'est qu'on fasse une classe name uniquement sur la span moderne pour pouvoir le styliser et essayer de le faire sortir un petit peu du titre. Alors, pour moderniser un petit peu notre texte, on va lui proposer un background avec un dégradé qui ira d'en haut vers le bas. Donc ici, background gradient to bottom. On renseigne qu'on va utiliser un dégradé avec une direction. Maintenant, on va lui donner les couleurs. Donc, on va partir d'un primari équivalent à 3 pour nous et tu vas aller vers un primari de 2. On va sauvegarder. Donc, visuellement, on se rend compte qu'on a un background ici, à ce niveau-là, en dégradé qui part du haut vers le bas avec une couleur en primari 3 qui se termine sur un primari 2. Alors ici, on a appliqué ça comme un background mais nous, ce qu'on voudrait, c'est appliquer le background sur le texte et pour ça, on va utiliser une classe de Talluin qui nous permet de clipper ça sur le texte. Donc, on va simplement ici renseigner ou ici, pour plus de clarté, peut-être au début de la chaîne, ce sera plus intéressant. On va renseigner la classe background clip ici, texte. Je sauvegarde. Mon background a été clippé sur mon texte. On ne voit pas la couleur puisqu'il faudrait que j'indique que le texte ici devrait être transparent. Donc, je vais demander un texte transparent. Je vais sauvegarder et de cette manière, ici, mon texte a été rendu transparent et donc, prend en charge le background ici grâce à clip texte qui a été défini à ce niveau-là. Ça me permet de mettre en avant ce mot dans mon titre. Alors ici, on va imbriquer les éléments qu'on va mettre les uns après les autres. Donc, on va déjà créer une balise div dans laquelle on va renseigner une classe qui, par exemple ici, va nous servir pour centrer. Donc, on va indiquer text center. Oups, je sauvegardais un peu vite. On va imbriquer ça à ce niveau-là de manière à ce que notre contenu puisse bénéficier de toutes ces classes. Ici, j'ai pour l'instant un text center. Je vais lui renseigner des classes maintenant qui vont me permettre d'avoir un affichage différent selon la taille d'écran. Par exemple, je vais contraindre la taille maximum à 2 XL. Donc, je vais utiliser max-width 2 XL. Je vais également demander un MX Auto pour centrer le contenu de mon aérotop. Je vais demander à ce que tous les éléments à l'intérieur puissent avoir un padding de 16 sur la largeur. donc PX 16 qui correspond ici, on le voit, à 64 pixels et au format LG, donc au format écran, plutôt un PX de 0. Je vais sauvegarder et ça, ça va me permettre justement, tu vois, de pouvoir conditionner un petit peu mon texte et de le contraindre. Si j'agrandis la taille de mon écran, je me retrouve avec un texte qui ne prend pas toute une ligne puisque je l'ai contraint à une taille précise. Ok, ici, si je viens inspecter l'élément à ce niveau-là, d'accord ? On voit bien que j'ai toute cette place ici de disponible puisque ça correspond en fait au container qu'on a introduit dans notre projet, mais on voit bien si je viens ici au niveau de la classe H1 et Rho, ici, si je me mets là, au niveau du container juste avant, qui a un max width de 2 XL, je vois bien qu'il est centré grâce au MX Auto et qu'il est contraint à une valeur de 2 XL, d'accord ? Sans cette classe, tu l'auras très bien compris, je pense, ici, je me retrouverai avec un texte qui prendrait toute la ligne et qui aurait beaucoup moins de classes. On va avoir maintenant la possibilité de mettre d'autres choses, comme par exemple ici, un paragraphe. Le problème que je vais avoir, c'est que les éléments vont être collés les uns avec les autres, donc admettons, je vais mettre un deuxième paragraphe. Ici, je vais avoir la possibilité d'appliquer une classe ici dans mon container qui va être très pratique et qui va me permettre d'espacer en fait l'ensemble de mes éléments, j'ai envie de dire plutôt dynamiquement. Donc plutôt que de donner un padding ou un margin à chacun des éléments, je vais plutôt faire ça de manière dynamique pour qu'à chaque fois qu'un élément arrive ici dans ce container, puisse avoir un espace à proprement parler. Ici, je vais utiliser la classe Space. Donc on va espacer sur l'axe des Y avec une valeur de 7. Il correspond ici pour nous à 28 pixels. Je vais simplement renseigner cette classe et sauvegarder. Je vois bien qu'ici, chacun des éléments maintenant a un espace disponible. Du coup, ça me permet de pouvoir rajouter des éléments à la volée et de toujours bénéficier de cet espace. Ça me permet typiquement d'éviter de mettre des margines, des panings, tu l'auras compris. Étant donné qu'à la suite de notre wording, on aura une image, on peut faire exactement la même chose avec le container et lui demander ici un Space Y plutôt un peu plus large de 16 de manière à pouvoir espacer le premier bloc qu'on est en train de créer ici qui correspond au texte de l'image qui sera définie à ce niveau-là. Ici, on va mettre un texte basique et on va renseigner des classes à notre paragraphe. Premièrement, on va lui demander une taille qui correspond à une classe Body que moi j'ai appelée 1 et on va lui demander une couleur de texte qui correspondra à un neutre de 5. Voilà. Ça me permet de mettre un petit peu moins en avant la description ici de ce texte. Ensuite, on peut enquiller directement avec un nouveau bouton pour qu'on utilise notre composant. On va lui demander un thème qui sera plutôt primari et à l'intérieur, on va mettre son élément Child Run. Donc l'idée ici de ce bouton, c'est de pointer vers une div via un lien encre qu'il y a dans notre page qu'on n'a pas encore réalisé mais on peut déjà commencer à mettre le lien encre qui lui va correspondre ici à l'encre qu'on appellera Pricing. De cette manière, je vais sauvegarder un peu vite. On va déjà importer le bouton et sauvegarder. Donc ça me permet d'avoir un bouton qui lui aura le rôle de se rendre à l'encre qui pour l'instant n'existe pas. On va fermer ici pour gagner un petit peu de place et on va déjà commencer par importer notre image de héros qui sera affichée à la suite de cet élément de texte. Ici, la source correspond à UI Interface donc on importe à ce niveau-là. C'est toujours une information qui provient de Asset de notre index à cette que je t'ai présentée tout à l'heure. On lui renseigne simplement ici une information comme par exemple UI Interface Illustration par exemple. On peut fermer notre balise d'image et sauvegarder. Donc j'ai mon image qui va être importée. Voilà ce que ça donne sur grand écran. On a une image parfaitement centrée qui va venir s'imbriquer ici directement. Grâce à notre Space Y de 16 ici on va avoir un espacement entre le bouton et notre image dynamiquement. Très bien. Ce que j'aimerais faire maintenant c'est apporter un petit peu de style encore une fois à notre héros en imbriquant un élément de thème de design qui va nous permettre d'installer une grille qui va nous donner encore une fois du relief par rapport à notre héros et donner un petit peu de charme et de structure à notre composant. Alors on va se rendre dans nos composants ici on va se rendre au niveau de nos thèmes et ici on va avoir la possibilité de créer donc des composants de thématiques pour notre héros. Encore une fois on pourra en avoir plusieurs nous on va en faire qu'un seul. Donc ici on va avoir un composant dans notre héros qu'on va appeler Grid puisqu'il correspond plutôt à une grille qu'on va réaliser. Ici on va faire référence à notre composant image on va lui donner une source d'image qui va correspondre à un élément qu'on a appelé Grid dans nos assets. On renseigne une valeur de Alt et surtout on va lui proposer un class name pour pouvoir positionner avec précision notre élément. Avant de partir sur la création du style on va déjà l'imbriquer ici dans notre application à la fin de notre container puisqu'on ne veut pas que cet élément soit contenu dans le container c'est plutôt un composant qui va prendre vraiment toute la place de l'écran mais on va le positionner nous au centre. on importe notre élément de Grid qui provient bien du thème. Je sauvegarde. Donc en me rendant sur la page si je déroule un petit peu je vois bien la grille qui est positionnée en bas à gauche de mon écran et qui n'est pas nécessairement posée en absolu. Donc nous l'objectif tout notre objectif va être de le positionner dans cette zone là derrière notre plan pour pouvoir lui donner une structure. C'est en créant des classes ici qu'on va pouvoir réaliser ça. On va se mettre un petit peu plus bas histoire d'avoir de la place à l'écran. Donc on va déjà commencer par lui donner une valeur absolue et un positionnement. On va le définir en négatif top sur une valeur correspondant à 1,125 rème. On utilisera un left de 0 et un index de 0 pour qu'il puisse passer sous notre élément de texte. On va lui donner une taille de 100% via la classe wavefull. On fait pareil avec les 8. Notre élément de grille va se référer à son parent en relative donc on va utiliser la classe object contain et object top pour pouvoir le positionner à l'intérieur. On peut également utiliser pointer event none qu'on a déjà utilisé. On va sauvegarder. On voit la grille qui vient d'apparaître un petit peu à l'écran derrière. Donc on a un positionnement ici qui a été positionné en fonction de notre élément et comme on a bien mis les classes relatives au bon endroit au moment de construire notre composant, on se retrouve bien avec une grille qui passe dessous notre structure. Ça lui donne beaucoup plus de charme malgré que cette grille reste encore un petit peu trop apparente. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est simplement lui demander un petit peu d'opacité. Donc on va demander une opacité qui correspond disons à 50%. en appliquant ça, je vais avoir quelque chose d'un petit peu moins franc au niveau du texte et je vais avoir une meilleure lisibilité tout simplement. Mais ça, c'est qu'une question de feeling, tu peux l'adapter comme tu veux selon tes souhaits. Parfait, on a une magnifique section héros qui donne énormément de charme à notre page d'accueil. On le voit ici, on a quelque chose de responsif qui s'adapte parfaitement. Ici, on voit un petit peu la grille à l'écran, c'est quelque chose qui est relativement mal rendu. Moi, ce que je te propose, c'est de supprimer cet élément visuel sur un écran de téléphone. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est renseigner à ce niveau-là ici la classe hidden qui va avoir le rôle de cacher notre élément. Si on ne fait rien de plus sur une taille d'écran supérieure, on a cet élément qui du coup est caché lui aussi. Mais si je lui demande sur un écran, sur un format d'écran d'être en positionnement bloc, là, on va avoir la possibilité de le faire réapparaître. Il va apparaître sur un écran d'ordinateur mais sur une taille relativement petite jusqu'à un format téléphone, on n'aura pas cet élément qui va plutôt pourrir la vue. Ça nous permet de masquer ou d'afficher des éléments de design ou des composants en fonction de certaines tailles d'écran. C'est assez pratique et tu le vois ici, c'est assez simple à réaliser. Parfait, on peut passer au prochain composant qui va être le branding. On va fermer un petit peu nos vues à ce niveau-là. On va retourner dans nos composants et ici, créer un composant branding. Le branding, ce sera une série de logos qu'on va pouvoir mettre juste en dessous de notre héros. On va commencer par utiliser notre container. Notre objectif, c'est simplement d'afficher des images à ce niveau-là. On peut renseigner une source pour l'instant qui correspondrait par exemple à n'importe quel logo qu'on aurait. On va introduire par exemple le logo de Google. On lui donne un élément de alt. On va également lui donner une taille en largeur et en hauteur qui correspondrait à 180 par 96. et on peut sauvegarder. On va prendre ce branding pour avoir un élément visuel comme d'habitude. On l'introduit dans App. N'oublie pas de l'importer et de sauvegarder. Très bien. On enlève ça. On peut importer notre container et sauvegarder. Donc on voit que j'ai mon élément ici d'image. Plutôt que de dupliquer cette image plusieurs fois pour avoir quelque chose, pour avoir un rendu avec des images différentes, on va plutôt passer par une boucle. Pour créer une boucle, on va créer un arrêt. Alors moi, je t'ai préparé quelque chose ici que tu vas retrouver dans Constance. C'est un élément qui va nous permettre de retrouver un petit peu tous les éléments constants de l'application qui vont nous permettre de faire des boucles justement. Donc ici, on va retrouver Branding qui est un arrêt sur lequel on va pouvoir mapper qui comportera donc une propriété d'ID, de Alt et d'Image. Les images sont importées directement dans notre index ici donc on n'aura pas besoin d'importer nos images dans le composant. Nous, on va simplement importer Branding qui est un arrêt. On va boucler dessus pour générer l'ensemble de nos logos. Ça, c'est quelque chose qui est déjà configuré pour toi si tu as pris le Starter Kit. Donc on va importer cet élément Branding. qui provient de notre fichier constante. Cet élément Branding, c'est un arrêt, on l'a vu. On va pouvoir donc boucler à l'intérieur. Donc on se met en JSX. On va utiliser un map. À chaque tour de boucle, on utilisera Brand. Et on va générer également ici un index qu'on peut appeler IDX par exemple, qu'on se servira pour le style. À l'intérieur, on va imbriquer notre élément d'image dans lequel on va tout de suite lui donner une clé. Ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation de React. Donc je te rappelle que si tu as des petites choses que tu ne connais pas, tu peux aussi te référer à d'autres formations, d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Ici, la clé correspondra à notre objet Brand et on fera référence à la propriété ID. Comme chaque objet possède, on l'a vu, une source et une balise Alt, on va modifier cette information ici en dur. On va utiliser l'objet Brand et on va faire référence à sa propriété image. On fait la même chose avec le Alt à ce niveau-là qui est indiqué toujours dans l'objet Brand. Je peux sauvegarder. Effectivement, je vois que j'ai généré dynamiquement l'ensemble des images qui vont être utilisées dans ce composant. Je peux supprimer l'importation ici du logo, ici, puisque si je reviens dans notre constante, on voit bien que chaque objet correspond à ça avec un ID, une balise Alt, une propriété Alt, une propriété Image et c'est l'image qui, elle, est importée ici directement. Pas besoin de l'importer dans notre composant. L'idée ici, c'est de gagner du temps. On va maintenant pouvoir styliser un petit peu tout ça. On va se mettre sur une taille d'écran un petit peu plus grande pour voir un petit peu ce qu'on fait. Notre principal objectif ici, ça va être d'aligner nos éléments ici sur une seule ligne. On va englober directement tout ça dans une balise div qui comprendra une classe sur laquelle on va travailler. On va déjà commencer par utiliser les Flexbox. On va sauvegarder. Ça nous permet d'avoir déjà quelque chose qui se met en forme assez naturellement. On peut demander un gap sur un format LG, sur un format d'écran. On va renseigner une taille maximale de 5 XL sur la largeur. Ce qui correspond globalement à 1024 pixels pour éviter que nos logos s'étirent sur une trop grande surface. On l'a fait tout à l'heure avec le titre. C'est la même chose. Étant donné qu'on a défini une taille maximale, on va renseigner la classe Weightful qui va lui permettre de prendre l'entièreté de l'écran, c'est-à-dire un width de 100% tout simplement. Comme d'habitude, MX Auto qui permet de recentrer tout notre contenu. on va lui donner une marge de padding haute et basse de 5 sur un format mobile mais sur un format d'écran on va lui demander plutôt un PY de 10. Donc au format LG on prendra plutôt un PY de 10. Ça, ça me permet de faire du responsive et d'avoir des propriétés différentes en fonction de la taille d'écran. Donc tout ce qui est au-dessus de LG à au-dessus ça sera en 10. Tout ce qu'il y a en dessous ça sera en 5. Je peux sauvegarder. Effectivement, j'ai quelque chose qui prend un peu moins de place. Je vais moins chercher au niveau du container qui est défini ici si on le voit si on le matérialise avec les éléments ici du header. On va moins chercher à être sur cet élément-là plutôt sur quelque chose qui est un peu plus centré pour correspondre en fait au corps de notre illustration. Toujours dans l'objectif de faire quelque chose de stylisé. On met un petit peu de padding pour essayer de l'éloigner un petit peu de notre illustration histoire de lui donner un petit peu de contexte. Alors tout ça c'est bien mais sur un format responsif c'est un petit peu délicat. On se retrouve avec 5 éléments donc on ne va pas avoir vraiment de possibilité de créer quelque chose de visuellement intéressant. On aura toujours un saut de ligne avec un logo qui sera un petit peu bancal. Ce que je te propose c'est de simplement réduire nos éléments à 4 lorsqu'on est sur une vue mobile. Alors pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer ici à mettre une balise à l'intérieur de notre liste histoire de pouvoir justement gérer ce côté-là. Donc on introduit une balise div et on réimbrique notre image à l'intérieur. Tu n'es pas sans savoir que dans une boucle c'est le premier élément ici qui doit recevoir la clé donc on va simplement supprimer la clé d'ici pour l'installer directement au sein de notre div puisque c'est lui maintenant l'élément parent. Maintenant il ne reste plus qu'à agir sur la classe. On va pouvoir donner donc une classe. Ici on va partir directement en JSX avec les backsticks puisqu'il va y avoir un conditionnement notamment sur l'ID. on va essayer de chercher à savoir quel est le dernier élément pour ne pas l'afficher si on est sur une vue mobile. Alors avant de rentrer dans cette condition on peut déjà styliser un petit peu. On va lui demander que cet élément prenne par exemple 50% de son affichage. Ça, ça va être pour réduire un petit peu la taille de nos icônes en fonction de certains types d'écrans. Par exemple ici en mobile on va prendre 50% de la place. En SM on prendra plutôt 1 sur 4. D'accord ? Donc 1 quart. On va faire la même chose avec un écran de tablette ici en MD. Pareil, on prendra 1 quart de la place disponible. Et sur un format LG on va plutôt se mettre en 1 sur 6. Très bien. Je peux demander à ce que mes éléments soient en flex également. Donc on va appliquer un justify center pour les centrer légèrement dans mon contenu. Et en LG je peux demander un léger padding global de 1 pour prendre un petit peu plus de place mais qu'au format ordinateur. Maintenant que j'ai ça je vais pouvoir justement créer un conditionnement c'est là où on va pouvoir cacher notre cinquième image sur un format responsive. Ici on va créer notre condition ternaire. Donc dans un premier temps ce qu'on va vérifier c'est si la longueur de la liste déjà est impaire parce que ici on est sur un élément de liste on pourrait avoir simplement 4 éléments donc cette condition va valider le fait que si on a un nombre impair d'images alors on va appliquer cette classe sinon on ne l'appliquera pas. Et ensuite on va vérifier l'index ici puisqu'à chaque fois on va avoir 0, 1, 2, 3 à chaque tour de boucle et donc notre objectif c'est de prendre le dernier élément et appliquer ça si on a un nombre impair d'images sur lesquelles on boucle. Donc pour commencer on va prendre l'élément du tableau total donc branding.length qui nous fait 5 éléments on va vérifier si la longueur de cette liste est impaire pour ça on va utiliser ce signe là et notre condition ça sera si c'est différent de 0 donc si c'est impaire et que notre élément idx qui est variable à ce niveau là qui correspond à l'index à chaque tour de boucle est égal à branding.length c'est à dire la valeur totale des éléments qu'il y a c'est qu'on est sur le dernier élément donc je prends ça et je lui soustrais 1 puisque branding.length égale 5 alors que si tu as suivi l'id ici correspondra à 4 puisque l'id commence par 0 je vais soustraire 1 pour qu'on soit bien sur une égalité de 4 donc la condition ternaire si elle est respectée dans un premier temps qu'est-ce qu'elle va faire ? On va lui demander à ce niveau là de se mettre en hidden donc on va se cacher mais si on est sur un format d'écran donc LG là on va se mettre en flex puisque c'est ce qu'on veut à l'initial sinon on n'applique rien je vais sauvegarder effectivement sur un format responsif de téléphone je me rends bien compte que mon dernier élément a sauté puisque j'en avais 5 et que c'était le dernier élément donc on a fait sauter le dernier élément de la liste si maintenant je me mets sur un écran un peu plus large je me rends bien compte que j'émets 5 éléments voilà donc visuellement ce petit hack te permet de faire ce genre de petite manipulation puisque des fois comme on l'a fait avec la grille c'est beaucoup plus intéressant de supprimer des éléments du design que de chercher à les réutiliser dans un format plus petit parfois ils n'apportent pas forcément de choses donc on utilise ce genre de petit hack évidemment nous tout ça on le confectionne en fonction des éléments variables puisqu'ici on est sur une liste qui peut évoluer par la suite donc aujourd'hui c'est très facile de pouvoir rajouter des éléments de branding en se rendant ici tout simplement dans constante en allant chercher directement le ray qui nous intéresse pour lui transmettre plus d'informations donc si on rentre plus de logos le code lui va se mettre à jour donc notre objectif c'était surtout de calculer le nombre d'éléments qu'il y avait à l'intérieur parce qu'on ne veut surtout pas supprimer le dernier élément sur un format mobile s'il n'est pas en nombre impair d'accord donc si on venait par la suite dans le futur à supprimer un élément de logo si on se retrouvait avec une liste paire on ne chercherait surtout pas à supprimer le dernier élément sans quoi on se retrouverait dans la configuration inverse c'est à dire qu'on aurait quatre éléments et on viendrait supprimer le quatrième donc on se retrouverait finalement avec trois éléments donc une vue qui est cassée ok parfait ça nous permet d'avoir un composant de branding efficace on peut du coup maintenant passer à la suite on peut fermer ici alors le prochain composant qu'on va coder ça sera les features de l'application les features de la landing page on va tout de suite se créer un composant ici qu'on appellera features et on va pouvoir démarrer ça on commence directement comme d'habitude avec notre container on va imbriquer l'ensemble dans une balise qu'on pourra styliser et ensuite on va se retrouver avec deux éléments donc le texte et un élément de boucle qui va nous permettre encore une fois de boucler dans un élément de constante qui a été préparé pour cette configuration et qui va nous permettre de lister des fonctionnalités d'application donc avant d'afficher nos features on va déjà commencer à créer un petit peu du wording un titre et une description on va utiliser pour ça le H2 ici on aura le titre feature et on peut lui associer une classe qui sera la classe H2 pareil définie dans la classe de Talwin config on utilise également un paragraphe dans lequel on peut mettre un texte ici et on va donner une classe à notre paragraphe avec déjà une classe pour définir le texte qui sera en body 1 et un texte neutre de 5 comme on a utilisé jusqu'à maintenant dans le projet ce composant de feature on va pouvoir l'introduire directement dans app et commencer à voir un petit peu ce qu'on fait lorsque je reviens ici je vois bien mon composant feature qui s'est intégré à ce niveau là donc j'ai un titre et un sous titre on va déjà commencer par styliser le parent c'est à dire cette balise là pour donner un peu de style à notre titre donc déjà pour commencer on va lui donner un peu d'espace sur l'axe des Y on peut lui demander un margin bottom de 8 histoire d'espacer un petit peu plus la liste qui va suivre on va demander de centrer ce texte par contre sur un écran d'ordinateur on va plutôt lui demander d'être à gauche donc on va avoir un alignement plutôt de start texte start très bien si je sauvegarde j'ai bien un petit peu plus de marge en bas de mon composant j'ai un titre et un sous titre une description qui vont être centré sur un format mobile sur grand écran je vais plutôt retrouver ce type de titre d'accord alors encore une fois si je rentre dans la configuration de Talwin tu remarqueras ici qu'on a des classes associées au texte qui vont appliquer donc une certaine taille en fonction de certaines tailles d'écran d'accord tout est déjà paramétré tout est déjà configuré nous on utilise ici par exemple la body 1 pour la description et ici la classe h2 qui correspond en fait déjà à toutes ces classes très bien on va commencer notre liste donc ici on va aller chercher le ray feature qui provient de nos constantes on va mapper à l'intérieur on n'a pas nécessairement ici besoin de retourner un index d'accord on utilise toujours l'id de notre objet parce que il en comporte un donc ici l'idée c'est simplement de matérialiser des informations que tu pourrais en fait récupérer d'une base de données d'accord l'idée d'utiliser un fichier constant ça te permet de récupérer un objet de données donc en l'occurrence qui est nous étant dur dans notre configuration mais qui pourrait très bien provenir d'une base de données donc dans cet élément on va imbriquer une première balise dans laquelle on va tout de suite renseigner la clé la clé correspondra en fait à l'objet et sa propriété id feature.id on va fermer cette balise on peut aller regarder un petit peu comment se construit feature donc ici feature toujours pareil dans notre index on va avoir des objets qui auront des informations différentes donc comme je te l'ai dit à chaque fois un id une balise alt une balise image pour pouvoir faire référence à une icône un titre et un texte et nous on va utiliser ces informations là dans notre boucle donc pour commencer ce qu'on va faire c'est utiliser une image pour représenter l'icône de la fonctionnalité et ensuite on va ajouter notre texte donc image on va utiliser la source donc on prend l'objet et on fait référence à son image on l'a dit on a une balise alt et on fait référence à sa balise alt on va définir une taille de width qui correspondrait à 48 pareil pour les height donc la hauteur aussi sera définie sur 48 ça sera vraiment pour nous un carré dans lequel on placera en fait notre icône je vais sauvegarder on va voir un petit peu ce qui se passe donc effectivement ici j'ai listé toutes les icônes qui sont disponibles dans mon fichier constant comme on aurait pu le faire avec les logos de l'application je vais maintenant introduire le texte de chaque fonctionnalité puis ensuite on va styliser ça comme d'habitude donc ici tu te rentres une petite balise div dans laquelle on va retrouver un titre donc on peut utiliser ici par exemple une balise h3 étant donné qu'on a déjà un h2 dans l'application on l'a vu ici on a un h1 donc le h1 ici le h2 ici et chaque titre de fonctionnalité sera un h3 nous on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un style de h3 donc on va plutôt utiliser une classe qui va être utilisée sur du h4 pour avoir un format plus petit mais on va quand même bénéficier de la classe h3 d'un point de vue du référencement d'accord l'idée c'est d'éviter d'avoir à éviter pardon de sauter entre des h d'accord donc l'idée c'est d'éviter de faire un h1 un h2 ensuite passer sur un h4 puis après avoir un h3 d'accord c'est d'éviter d'avoir ce genre de choses et avoir une architecture clean ici on va simplement imbriquer le titre qui provient de notre élément feature de notre objet ici on fait sa référence à title pour lui donner du contenu sauvegarder ici j'ai bien le titre de chaque fonctionnalité qui apparaît alors on l'a vu on avait un texte aussi on avait une petite description donc pareil on lui transmet une classe cette fois-ci on va être en body 2 donc on veut quelque chose d'encore un petit peu plus light et on va utiliser un texte neutre de 3 cette fois-ci cette fois-ci je fais référence à feature.text qu'on aurait pu appeler comme on veut mais qui s'appelle comme ça dans notre array je vais sauvegarder donc j'ai bien à chaque fois que j'ai un tour de boucle une icône un titre une description parfait maintenant on va styliser ça pour que ça ressemble à quelque chose alors déjà on va prendre l'élément parent de cet élément pour pouvoir lui donner un petit peu du contenu une bordure un petit peu de padding etc donc on va se tenir à ce niveau-là et là tu vas renseigner ta classe ici on va partir sur une classe de bordure donc on va indiquer border on va demander une couleur de 1 over on va lui demander un background de type neutre 8 on peut lui demander un rounded qui sera correspondant à xl donc encore une fois ici qui correspond en fait à un border radius de 12 pixels avec Talwin CSS c'est vraiment pratique et rapide à utiliser Talwin ça c'est si on est sur un format d'écran ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à définir sur un écran d'ordinateur plutôt un rounded supérieur ici par exemple on peut partir sur 2xl on va demander un padding de 8 je vais sauvegarder un petit peu voilà histoire de voir un petit peu ce qu'on a au fur et à mesure donc tu vois on a une bordure un peu de padding etc comme je l'ai dit si je viens ici je vais pouvoir survoler les éléments et ça va me permettre d'avoir un background over qui va se matérialiser donc ici comme je ne suis pas sur un lien ou sur un bouton je n'ai pas nécessairement ma souris qui va définir qu'ici on survole quelque chose on peut pourquoi pas lui mettre un cursor pointer ici je reviens ici cette fois-ci j'ai un cursor pointer alors ici j'ai un comportement un petit peu franc c'est à dire que le background boom apparaît d'un coup lorsque je survole la div moi ce que j'aime bien faire c'est une petite classe animate donc pareil qui a été gérée au niveau de tagline config ici que tu trouveras à ce niveau là et on va appliquer en fait ici un petit peu de dynamisme donc en renseignant cette classe animate on va donner un petit peu de durée et une forme d'apparition pour créer une forme d'animation pour que ce soit moins brutale ici je vais me rendre à ce niveau là je vais tout simplement intégrer la classe animate sauvegarder et voilà j'ai quelque chose de plus doux à l'écran maintenant que c'est fait il va falloir qu'on conditionne un petit peu nos éléments pour leur donner un petit peu d'espace et pour pouvoir leur donner une forme de grille lorsqu'on est sur un écran supérieur pour ça on va travailler vraiment sur l'élément ici qui va imbriquer l'ensemble de notre tableau de données l'ensemble de notre liste donc ici tu ajoutes une classe tu pars sur une grille avec en sm par exemple une grille de deux colonnes tu peux utiliser la classe grid calls 2 pour avoir deux colonnes tu peux donner un gap de 5 le gap va te permettre d'avoir un espacement entre tous les éléments pareil sur un écran on va avoir un gap légèrement plus important ici on va le doubler on va partir sur un gap de 10 je vais sauvegarder donc ici à l'écran on voit simplement une grille de 1 on a une grille d'une seule colonne pourquoi ? parce qu'en fait la grille de 2 va démarrer à partir du format sm si on est en dessous et c'est le cas du sm alors dans ce cas là on aura une grille de 1 par défaut ici si j'agrandis un petit peu ma vue je me rends compte que j'ai bien une grille de 2 colonnes excellent ce qui m'inquiète ici c'est que tu vois j'ai mes éléments d'icônes de titres et de descriptions qui sont un petit peu trop collés alors pour éviter ça on va rentrer dans le container ici qui va imbriquer donc l'image et notre élément de div et là on va avoir la possibilité de lui donner un petit peu d'espace on va se mettre un petit peu par là à ce niveau là on va lui demander un space y de 8 qui correspond relativement à 32 pixels je vais sauvegarder j'ai mes éléments voilà qui vont se dissocier les uns des autres pareil donc j'ai une dissociation de l'icône par rapport à mon texte mais je peux aussi avoir un espace entre les deux histoire d'aérer un petit peu mon composant donc là je vais me rendre dans cette balise là et je vais lui demander un space qui sera légèrement inférieur un peu plus petit mais qui va me permettre quand même d'espacer mon titre et ma description impeccable j'ai un alignement qui commence à être relativement propre il y a quelque chose qui me gêne visuellement c'est que mon composant feature encore une fois va prendre vraiment l'entièreté de la place qui est disponible c'est à dire le container or moi j'aimerais que ça prenne légèrement moins de place pour que justement on puisse être dans un contenu qui correspond un petit peu plus à notre image ici donc c'est vraiment que de l'esthétisme et du visuel mais on va faire cette petite modification donc pour ça il va falloir qu'on se rende vraiment sur le composant qui est imbriqué de plus haut niveau donc ici je te rappelle que j'ai ma liste ici je te rappelle que j'ai mon titre et nous on va se baser sur le container qui va prendre tout ça donc on lui ajoute tout de suite une classe et tu peux lui demander par exemple un maximum de weave en 4xl ça c'est du feeling à toi de voir ce que tu veux faire aussi de ton côté donc je vais lui demander de prendre le maximum c'est à dire ici 896 pixels donc si je reviens ici je me rends bien compte que mon élément cette fois-ci prend beaucoup moins de place dans ma vue par contre il n'est plus du tout centré ça comme on l'a déjà fait on peut utiliser mxauto ici pour recentrer notre élément par rapport à notre contenu on peut également demander un petit padding Y de 5 sur un format de téléphone et sur un format d'écran plus large un PY de 10 on double encore une fois ça me permet d'avoir un petit peu plus de marge en haut et en bas parfait j'ai un composant qui s'illustre bien ici dans ma landing page encore une fois j'ai quelque chose de responsif ici qui se prête très bien au jeu on a une belle liste de fonctionnalités et du coup on peut passer maintenant au prochain composant alors maintenant ce qu'on va faire c'est créer un composant de call to action qui pourra être réutilisé plusieurs fois dans l'application donc comme d'habitude on crée nos composants à ce niveau là et on crée le call to action on installe notre container habituel pour travailler on n'oublie pas de l'importer tu l'auras compris on va déjà commencer directement par mettre une première balise qui va nous permettre de limiter sa largeur encore une fois pour éviter d'avoir un composant qui prend l'ensemble de la page c'est pas toujours nécessaire parfois il vaut mieux contraindre les choses pour que ce soit plus esthétique ici on va partir sur 4xl avec un mx auto ça c'est ce qu'on vient de voir dans le composant précédent on peut lui demander un petit padding y de 5 et puis sur un format ordi sur un grand écran on va partir sur un plus grand padding padding y plutôt on va mettre un petit peu de texte ici on va sauvegarder et on va importer donc ce nouveau composant dans notre fichier app pour le mettre à la suite de notre landing page sauvegarder et ici je retrouve le composant je vais pouvoir commencer à travailler donc ici tu peux commencer par créer une div dans laquelle on va introduire notre texte moi je vais mettre un titre à ce niveau là avec une classe je vais lui donner une classe de caption 1 un texte neutre de 1 à ce niveau là je vais fermer et ici je vais mettre ready to start je vais également mettre un titre un peu plus important ici je vais simplement lui basculer une classe H3 ici je vais sortir de mon élément div et plutôt être sur un H3 et je vais lui mettre un titre racoleur alors je peux sauvegarder pour voir un petit peu à quoi tout ça ressemble donc ici j'ai une couleur neutre ici qui est un petit peu trop voyante ce que je te propose ici c'est de lui transmettre une information d'opacité tu as la possibilité de le faire comme ça avec ta Halloween tu peux indiquer une opacité ici par exemple de 50% tu pourrais faire 10 20 30 90 etc en faisant ça en fait je rends mon titre je rends mon sous-titre pardon ici légèrement plus petit d'accord l'idée c'est d'avoir quelque chose de pas très voyant et ensuite un titre un petit peu plus imposant alors ici on va lui donner une classe pour lui donner un petit peu d'espace comme d'habitude donc ici on va partir sur un space de 4 et on va lui demander un texte center parfait au niveau du contenu on va pas s'arrêter là on va intégrer un bouton ici il aura le thème primary on veut du bleu franc et à l'intérieur on va lui mettre du contenu alors cette fois-ci on peut lui mettre du texte comme à notre habitude mais moi ce que je te propose c'est aussi d'intégrer une petite icône histoire d'avoir une petite flèche qui permet de rappeler un call to action et un changement de page donc on peut par exemple commencer par introduire une span en condition de l'écrire correctement ici par exemple get started et ici on va intégrer une petite icône là on va faire référence à nos assets et donc là ici on va aller chercher icône arrow right ici tu vois le système la trouve dans mon fichier asset au niveau de mon index puisqu'elle est exportée je vais lui donner effectivement une balise alt et ensuite je vais lui donner une taille de 24 donc on va partir sur un width de 24 et un height également de 24 voilà on veut quelque chose de carré on peut sauvegarder alors là j'ai petite erreur effectivement ici on attend une chaîne string parce que primary n'a aucune référence là ici dans le concept ok je vais redescendre un petit peu je vois un petit peu donc mon composant de call to action qui commence à se dessiner donc j'ai bien ici à ce niveau là un bouton avec un texte et une icône donc on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça déjà on va commencer par aligner un petit peu ces deux éléments donc on va apporter justement la possibilité ici d'introduire une classe puisqu'on l'a vu dans notre composant bouton on a la capacité d'introduire une surcharge de classe dans ce genre de cas de figure justement c'est très utile donc on va placer un flex on va aligner tout ça et le justifier et on peut également mettre un léger gap pour pouvoir mettre un petit peu plus d'espace entre le titre et l'icône ici très léger on peut faire un gap de 1 voilà pour donner un petit peu d'espace d'accord donc si je résume j'ai un bouton ici et un titre avec une description ce que je peux faire c'est imbriquer tous ces éléments dans un conteneur donc je vais ouvrir une nouvelle balise div et là on va pouvoir mettre une classe à l'intérieur pour essayer de styliser un petit peu l'ensemble de notre call to action lui donner un petit peu de la marge une couleur un dégradé etc donc on va commencer par lui définir un rounded xl pour avoir des bords légèrement arrondis en format écran on va lui demander quelque chose d'un peu plus important rounded de 3 xl un background gradient qui va partir du top vers la gauche donc top left on va partir d'une couleur qui sera le primary 3 et on va aller jusqu'à une couleur jusqu'à une couleur qui sera le primary 4 tout ça on va le contenir dans un padding équivalent à 6 à peu près qui correspond ici à 24 pixels au format LG tu auras compris ici un petit padding de 16 et on va lui donner un gap 8 histoire d'espacer un petit peu tout ça je vais sauvegarder ça me permet d'avoir quelque chose qui se dessine un petit peu plus je vois que j'ai un problème d'alignement j'aimerais bien que mon bouton lui soit aligné parce qu'ici j'ai un text center mais j'ai pas encore appliqué quoi que ce soit sur le bouton donc ce qu'on peut faire c'est se mettre ici demander un flex on va partir sur une colonne donc un flex call et un item center voilà ça me permet ici d'avoir un élément qui va se centrer alors si je reviens maintenant sur une vue un petit peu plus importante voilà j'ai un call to action qui ressemble à quelque chose et qui incite vraiment au clic j'ai quelque chose de responsif qui va s'adapter donc pour moi c'est parfait on va pouvoir passer à la suite avant de continuer je sais déjà que je vais devoir utiliser ce composant dans une version légèrement différente à un autre endroit de ma landing page mais j'aimerais que ce format là soit minifié c'est à dire je veux une version un petit peu plus light de mon composant ici je vais revenir dans le projet je vais donc commencer à intégrer une propriété qui va s'appeler minify et qui pourrait s'appeler comme on le souhaite et je vais pouvoir conditionner cette information dans mon code donc par défaut ce que je vais faire c'est que je vais demander un false donc si l'information de minify n'est pas renseignée au composant de call to action et bien on considère que c'est du false en revanche si elle est introduite alors elle vaudra true et donc on va conditionner notre code nous on va agir principalement sur cet élément de container ici donc il vient contenir à la fois le texte et le bouton on va prendre tout ça on va le couper et on va se mettre ici en JSX pour pouvoir conditionner les choses entre backstick donc on va déjà recoller l'ensemble des classes qu'on avait utilisées je vais mettre comme ça pour qu'on voit tout à l'écran correctement et ici je vais introduire une condition avec des classes supplémentaires donc si nous sommes pas sur un format minify si on demande pas que ce soit minifié ici on va demander un flex un flex call et un item center sinon et c'est là où on va pouvoir donc créer notre style minifié je vais le mettre par là ici on va demander également un flex un flex call un item center de la même façon mais la différence c'est que cette fois-ci on va vouloir un justify between par contre sur un écran d'ordinateur on va demander un flex et un flex row histoire d'être sur une ligne et pas sur une colonne de cette même manière sur un écran d'ordinateur on demandera un item center je vais sauvegarder voilà ça me permet d'avoir une différenciation entre un style minifié qui va être sur colonne un style qui n'est pas minifié et qui va être sur colonne et un style qui va être sur une ligne ce que je peux te proposer ici c'est de dupliquer ça rapidement et de lui installer une classe minify sur le deuxième histoire d'avoir une différence visuelle donc ici si je me rends dans mon composant là j'ai un composant call to action qui n'est pas de minifié ici j'en ai un qui est minifié donc l'objectif comme je te l'ai dit c'est d'éviter d'être sur un format de ce style et plutôt de retrouver un format minifié c'est à dire les informations sur la gauche et l'information du bouton sur la droite donc quelque chose de plus petit ici je vois bien que j'ai un problème d'alignement avec mon titre donc il va falloir également qu'on travaille sur cette section là donc je vais revenir dans mon call to action je peux rouvrir ici les éléments du titre d'accord puisqu'ici j'ai le titre et ici j'ai mon bouton donc là ici c'est uniquement cette classe qui est concernée on va désactiver ça pour le moment et travailler tranquillement on n'est même pas obligé de se mettre entre backstitch finalement on va simplement faire une condition ternaire et on va demander si c'est minifié alors dans ce cas là donc si ça ne l'est pas on fera ce qu'on faisait avant c'est à dire un space Y de 4 et un text center pour qu'on ait exactement le même comportement par contre lorsqu'on est minifié et ça va être notre contexte ici notre deuxième contexte ici on va demander un space beaucoup moins important parce que ça vient casser un petit peu la vue de l'utilisateur on va demander un text center comme avant mais uniquement si on est sur un écran qui est relativement petit donc sur un écran d'ordinateur lui par contre va passer en start je vais sauvegarder et tu vois que ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus petit un petit peu plus minifié sur quelque chose de plus grand écran on le voit ici c'est pas très esthétique il va falloir qu'on puisse avoir un petit peu plus de padding donc je vais revenir un petit peu sur les classes voilà un petit peu plus haut étant donné que cette valeur est utilisée dans le conditionnement d'en bas c'est quelque chose qu'on peut supprimer parfait ici je vais juste regarder un petit peu voilà ici là je vois que j'ai une petite erreur au niveau de mon code en fait on n'applique pas le padding correctement à ce niveau là je pensais que je ne l'avais pas mis mais en fait je l'ai mal indiqué voilà ça me permet d'avoir quelque chose de relativement plus propre et donc tu le vois maintenant j'ai un composant ici qui correspond exactement à la même chose mais avec une utilisation légèrement différente j'ai une petite variante soit j'utilise mon composant tel quel de call to action soit je l'utilise en minifié de manière à avoir les éléments structurés sur la gauche et sur la droite sans forcément casser mon affichage en mobile en mobile je vais plutôt avoir la même chose ça sert à rien de chercher à avoir les éléments alignés sur la gauche et sur la droite j'aurai pas assez de place on va pouvoir fermer notre composant call to action et puis passer à la suite ce que je te propose c'est de garder ce call to action minifié parce que c'est quelque chose qui sera utilisé plutôt en bas de page mais là on va commencer à travailler sur le composant de bullet point donc on se crée un nouveau composant ici qu'on va appeler bullet point et on peut commencer à travailler ici on va commencer par créer un fragment le fameux container pour commencer ici alors commençons par le titre donc toujours dans notre dossier de composant on crée heading qui lui permettra d'afficher des titres facilement on va lui donner un container à lui aussi et on va définir son contenu bon ici ça va aller vite on va utiliser comme tout à l'heure un petit sous-titre donc on va utiliser la classe caption1 il sera de couleur neutre 5 un texte center et on va le mettre en capital en utilisant la classe uppercase de Talwin qui nous permet de forcer les capitales ici pour toujours avoir une correspondance en capital ici à ce niveau là on mettra donc une prop ce qu'on appellera title c'est une prop ce qu'on va retrouver ici qui sera transmise à chaque fois au composant on aura également un subtitle qui sera introduit juste après donc le sous-titre lui ça sera un H2 par contre donc il aura la classe ici de H2 et on va lui demander un texte center également ici on va faire référence à la props subtitle notre container on peut le surcharger ici avec une classe ça nous évite de rajouter une div à l'application on peut lui demander un padding Y de 5 alors ici il faut se mettre ici en string et LGPY10 donc comme d'habitude un padding Y supérieur en format écran je peux sauvegarder ici j'ai rien de plus à faire je vais simplement prendre mon composant heading je vais maintenant l'utiliser dans la vue et donc là tu peux tout simplement lui renseigner des valeurs de title et de subtitle voilà ça te fait un composant fonctionnel très rapide et facile à utiliser de partout donc ici le nom de l'application c'est FoxArt et on peut mettre un sous-titre du style comment ça fonctionne maintenant qu'on a commencé à travailler on va l'afficher dans notre vue histoire de voir un petit peu ce qu'on fait je sauvegarde je me rends compte qu'il n'a pas été importé correctement alors je l'importe je scroll et voilà j'ai mon titre ici qui va pouvoir être réutilisé plusieurs fois dans l'application qui correspond à ça sur un grand écran mon titre va s'afficher correctement étant donné que j'utilise les classes de title avec des informations responsives parfait il ne reste plus qu'à lister la bullet point et on sera bien donc on va se mettre dans notre container là tu l'auras compris on va utiliser la même chose que d'habitude c'est à dire une liste donc on va déjà commencer par imbriquer ça dans un élément div on va classifier un petit peu tout ça donner un petit peu d'espace et à chaque fois tu vois je donne des informations en responsive pour pouvoir styliser ça directement qu'on ait quelque chose d'efficace très bien donc on a un container ici qui va pouvoir contenir en fait notre liste avec des espaces une taille maximale un centrage cette fois-ci on va aller récupérer notre élément bullet point qui correspond à un array qui se trouve dans mon fichier constant donc on l'importe et on map dessus immédiatement on n'a pas nécessairement besoin de l'index encore une fois je te le répète c'est quelque chose qu'on va utiliser en fonction de ce qu'on a ici dans notre array donc bullet point c'est aussi un array d'objet dans lequel on va retrouver un ID une balise alt parce qu'on aura encore une fois des images une taille d'image puisqu'elle va être différente selon l'image qu'on étudie qu'on importe une propriété de titre une propriété de texte d'accord donc à chaque fois on a un ID et l'ID va nous servir à chaque fois deux clés ici j'ai trois bullet points donc on commence tu peux installer une première div dans laquelle on va déjà commencer par renseigner la clé puisqu'on est en react on va utiliser bullet point et on va faire référence à la propriété ID on viendra apporter une classe spécifique par la suite pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'on va imbriquer tous nos éléments de liste et on va se mettre à l'intérieur alors comment vont être conditionnés les choses on va avoir un premier élément qui sera une image et on aura un deuxième élément où on va pouvoir plutôt imbriquer notre texte donc un élément d'image un élément de texte on va commencer par l'image donc on va se mettre ici on définit la source la balise alt la taille de l'image on va définir la taille width et height donc on fait toujours référence à notre objet et on peut donner une petite classe à cette image on va lui demander un petit peu de padding x de 20 sur un format LG on lui demandera moins de padding l'idée ici c'est d'avoir une image qui soit un petit peu plus petite en format responsif je vais simplement sauvegarder on va voir un petit peu comment ça se passe donc ici je liste l'ensemble de mes trois images d'accord qui correspondent aux illustrations maintenant je vais avoir besoin de mettre le contenu du texte donc ici je vais quand même définir une classe qui va me permettre de prendre toute la valeur de l'écran je vais demander de passer sur un élément flex avec un justify ici center qui va me permettre à chaque fois de centrer mon image dans l'élément en LG par exemple je vais lui demander de prendre une valeur de 7 douzième je vais sauvegarder on va voir un petit peu ce qui se passe sur un format d'écran plus grand voilà ça me permet d'avoir des images qui vont être qui vont être disposées un petit peu sur la gauche ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de place pour mon texte et je vais pouvoir aligner un petit peu tout ça allez bah c'est parti donc sous mon image que je vais réduire ici j'ai ma balise ici qui va me permettre d'introduire le texte on va introduire un H3 qui correspondra à bullet point title je vais également ressortir un paragraphe lui aussi qui va correspondre à bullet point ici point texte on va donner un peu de style donc là on va avoir une classe de H3 basique et ici comme on a un petit peu retrouvé dans l'application un body 1 et un texte neutre de 5 voilà ça me permet de matérialiser un petit peu mon texte on va donner un petit peu d'ordre à tout ça déjà on va se mettre ici et là tu vas pouvoir commencer déjà à lui donner un wait full puisque du coup il va prendre toute la place disponible qu'on a imbriqué par rapport à nos images par contre sur un format de LG on va plutôt se mettre sur un 5 douzième on va espacer un petit peu tout ça dans la hauteur demandant un petit peu d'espace sur l'axe des Y on va demander un text center uniquement sur une vue responsif parce qu'on le voit ici un alignement gauche ça aurait vraiment un mauvais rendu par contre sur un format écran on va lui demander un texte left on a besoin que le texte soit aligné par contre sur un format d'ordinateur c'est parfait regardons un petit peu à quoi ça correspond sur un écran plus large ici j'ai un problème d'alignement donc il faudrait que cet élément lui puisse passer sur la droite et prendre l'espace qui est disponible et puis j'aimerais bien que un item sur deux je puisse avoir un décalage d'image donc un reverse soit je vais avoir l'image sur la gauche sur le premier item et le texte à droite soit je vais avoir le texte à gauche et l'image à droite de cette manière je vais pouvoir retomber sur le troisième élément avec l'image à gauche et le texte à droite donc on va faire ce petit schéma là pour essayer d'avoir quelque chose de moins linéaire et d'avoir quelque chose d'un rendu un petit peu plus impactant un petit peu plus déstructuré allez bah go on repart sur le code donc ici on va essentiellement travailler en fait sur le container qui va comprendre qui va contenir à la fois l'image et le titre qu'il y a là si tu arrives à suivre d'accord on va travailler directement sur cette classe donc je vais me mettre ici je vais même mettre comme ça le temps d'écrire pour que tu vois un petit peu ce que je fais donc ici première chose on l'a dit c'est de se mettre en flex on va se mettre en flex colonne puisque sur écran de téléphone on veut une colonne on veut surtout pas d'être sur un flex de partout d'accord donc au format LG par contre lui on va lui imposer un flex raw on lui demande un item center histoire que les éléments d'image et de texte soient alignés on va lui demander un justify between également pour que le texte et l'image soient de part et d'autre de l'écran on peut donner un gap de 10 histoire d'avoir un petit peu d'espace entre les deux encore une fois sur un format d'écran on va demander un gap légèrement plus important par exemple ici 28 je vais sauvegarder j'ai effectivement quelque chose qui correspond plus à ce que je recherchais donc j'ai une largeur ici qui correspond à mon image une largeur full qui va correspondre à mon texte qui va prendre un petit peu plus d'impact et je vais contraindre tout ça un petit peu pour qu'on puisse avoir des alignements plutôt propres donc c'est plutôt positif si je reviens sur une vue mobile je vérifie quand même que j'ai toujours le même rendu celui qui était espéré c'est à dire une image un titre une description qui soit centré et pas de flex sur une seule ligne et donc comme je te l'ai expliqué ce que j'aimerais faire c'est justement un reverse au niveau de l'élément impair finalement pour que justement je puisse avoir un alignement différent ça me permettra de faire quelque chose de plus structuré ici mais si j'avais un quatrième bullet point qui viendrait s'afficher je pourrais encore avoir cet alignement qui serait à chaque fois décalé donc on va décaler en fait l'alignement de gauche à droite 1 sur 2 donc pour ça le mieux c'est de travailler toujours sur cette classe donc je vais simplement couper cette information je vais me mettre ici comme tu le sais en JSX avec les backsticks je vais m'espacer à ce niveau là je vais donc renseigner toutes les classes qui ont été renseignées jusqu'à maintenant et cette fois-ci je vais faire un conditionnement donc de là accolade je vais effectivement vérifier mon bullet point ID c'est lui qui va me servir de référence pour savoir si on est sur un élément pair ou sur un élément impair donc comme on l'a fait tout à l'heure donc soit c'est l'élément impair et on veut partir sur un flex row basique soit c'est l'élément impair et dans ce cas là on veut un flex row reverse parfait et comme j'ai demandé à ce que sur un format d'écran je suis en flex row ici je vais imposer quand même à chaque fois ici que sur un format d'écran je sois bien sur un flex row reverse dans le cas où je suis sur un item d'ID impair donc on vient de le voir à l'écran on vient de voir un bouleversement de l'information donc ici j'ai bien renversé mon alignement mon texte est passé à gauche et mon image à droite pour l'élément impair ça me permet de déstructurer un petit peu la mise en page et ça commence à devenir un petit peu sympa donc si je regarde sur un format évidemment de téléphone pour vérifier un petit peu notre affichage évidemment cette condition ne s'exécute pas sinon j'aurai deux fois le titre et un bouleversement ici qui correspondrait plus vraiment à ce qu'on aurait besoin d'avoir ok mais on a une landing page qui commence vraiment à ressembler à quelque chose tu vois je trouve qu'on a quand même déjà un très bon résultat et assez rapidement du coup ce que je te propose c'est de passer à la section du pricing pour pouvoir voir encore d'autres choses on va créer sans plus attendre ce nouveau composant qui viendra se mettre à la suite des bullet points donc on le crée ici toujours dans nos composants et on l'appellera pricing alors on va utiliser une première balise ici puisque je te rappelle qu'à ce niveau là dans la landing page on a un bouton pour faire référence au pricing donc on va tout de suite lui mettre l'encre à ce niveau là donc on va désigner un ID qui portera l'ID qu'on a utilisé c'est à dire pricing ça nous permettra en cliquant ici de nous rendre directement à cet élément là de composant comme tout à l'heure on va utiliser le composant heading dans lequel on va mettre un title et un subtitle on peut utiliser pricing alors on n'est pas on n'est pas obligé d'utiliser les accolades d'ailleurs c'est pas très propre je trouve on va faire comme ça on imbrique notre container ici tu vas introduire une première balise div ça sera vraiment le composant parent et à l'intérieur on listera l'ensemble des plans qui sont disponibles donc on va tout de suite créer en fait l'élément parent qui va englober tout ça donc on va rester sur une forme de grid au LG on voudra plutôt trois colonnes ça c'est plutôt commun à toutes les landing pages tu pourras avoir plusieurs plans et avoir plusieurs colonnes pourquoi pas ça va dépendre de la place que tu as mais dans tous les cas il va falloir le conditionner pour que sur téléphone on n'ait pas justement trois colonnes donc on va donner un petit gap de 5 en LG on va donner un gap encore une fois supérieur de 2 donc on va partir sur du 10 et en LG on va lui demander un margin bottom de 16 pour espacer un petit peu le contenu étant donné qu'on a de la place sur un écran d'ordi ça me permet de définir un petit peu l'élément qui va imbriquer tout ça et on va partir tout de suite sur une boucle en récupérant l'élément pricing qui vient de nos constantes donc celui-ci encore une fois qui est un array on n'a pas nécessairement besoin de l'index ici on l'utilise directement depuis les données du constant donc on va aller voir un petit peu comment est constitué l'arrêt pricing donc pricing c'est un array qui va comporter des objets en l'occurrence trois ici puisqu'on a trois plans dans chacun des objets on va retrouver un ID le nom du plan le montant est-ce que c'est un élément qu'on met en feature aid ou pas est-ce qu'on lui donne un style un petit peu plus premium est-ce que tu prends ce package là c'est celui qui est le plus recommandé qui est le plus utilisé donc on va avoir cette notion ici de feature aid qu'on va par exemple appliquer sur le plan basique et à l'intérieur on va retrouver une propriété feature qui elle va être un array également un array cette fois-ci de string et non d'objet dans lequel on va retrouver plusieurs fonctionnalités qu'on va pouvoir ensuite lister voilà chacun des éléments est étudié sur la même structure donc c'est parti on va essayer d'établir un petit peu tout ça on va se mettre dans un premier conteneur qui va porter la clé qui correspondra à l'ID donc ici je l'ai appelé item mais en fait je vais plutôt lui donner une source un peu plus fiable ici on va parler de price puisque c'est l'objet price qui a été bouclé dans pricing ici on va faire référence à price.id d'accord donc ça c'est l'élément item qui va être listé donc on va déjà pouvoir lui donner un petit peu de style voilà en appliquant une classe name donc là je te recommande de partir directement en JSX puisque tu l'as vu entre backstick tu l'as vu ici on va avoir un conditionnement qui sera légèrement différent en fonction de savoir s'il est en feature aid ou pas donc si le price ici je vais me remettre comme ça si le price ici est en feature aid on va avoir besoin d'appliquer une classe sinon on appliquera une autre classe alors pour nous ça va se résumer simplement à afficher un background plutôt qu'un autre donc si c'est du feature aid je vais prévoir un background neutre qui sera plutôt 7 sinon je vais prendre un background de niveau 8 voilà ça va me faire une distinction du background en fonction de si l'élément est en feature aid ou non ensuite on peut continuer on peut lui demander ouais un rounded on va passer par exemple en XL en LG quelque chose d'un peu plus intense par exemple 2 XL on peut te proposer un padding de 6 en LG un padding de 12 un texte center et en LG plutôt un texte start voilà je sauvegarde ça me permet d'avoir un parent qui est déjà designé et je vais pouvoir justement avoir la possibilité maintenant d'afficher chacune des propriétés de mon objet donc le plan par exemple on va commencer ici on va partir sur un texte caption de 1 un texte neutre de 5 et on va demander à ce que chaque titre soit en uppercase en capital je vais commencer à mettre un petit peu un peu plus bas pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe tout ça d'ailleurs on va peut-être commencer par l'essentiel c'est-à-dire importer notre composant au niveau du composant au niveau du composant de plus haut niveau je sauvegarde donc effectivement je vois bien mon prix donc je vois bien les offres qui sont listées je vois bien mon titre FoxArt pricing je vois bien chaque offre qui est listée je vois bien le background qui est différent selon si je suis sur un produit feature-ed ou pas en l'occurrence ici c'est le plan basique et sur un grand écran je vais avoir un alignement plutôt sur une colonne de 3 parfait il ne me reste plus qu'à travailler on voit qu'ici le titre est défini en lettres capitales on va pouvoir commencer à étudier et à établir chacun des contenus de chaque plan donc là ça va être simple on va simplement se référer à chaque fois aux informations qui sont disponibles dans notre array donc ici on va ouvrir un nouvel élément qui sera en fait le prix le montant du plan donc on va le mettre ça en évidence donc on va ouvrir une classe on va simplement demander un space y de 3 et à l'intérieur on va pouvoir définir notre titre donc on aura le signe euro et le montant qu'on va pouvoir justement différencier au niveau du style donc pour ça ce que je te propose c'est de réaliser des spans on va en faire deux chacun aura une classe un petit peu distincte pour qu'on puisse différencier le sigle euro du montant donc ça ça va être la valeur ici de notre élément de span ici on fait référence à price.amount et on va pouvoir styliser un petit peu tout ça parce que si je sauvegarde tu vois qu'ici j'ai quelque chose de plutôt basique j'ai le même style qui est appliqué à la fois au sigle euro à la fois au montant donc on va déjà définir le style ici de H1 histoire qu'on ait déjà quelque chose de plutôt important à l'écran et on va simplement faire une différenciation au niveau du sigle euro on va simplement varier sa couleur avec un texte neutre de 5 voilà ça me permet de créer une petite différenciation et ça structure un petit peu plus je trouve le montant donc ça encore une fois c'est qu'une question de feeling on peut le faire ou non ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va tirer un trait donc on va utiliser la balise HTML qui s'appelle HR on va la classifier on va lui demander un border top un margin top de 7 un margin bottom de 4 on peut également travailler au format écran où on va lui demander quelque chose de plus intense comme d'habitude donc ça c'est vraiment des choses qu'il est intéressant de faire au fur et à mesure de ta progression comme ça tu travailles à la fois sur l'aspect responsif c'est très intéressant ici on va se mettre en JSX puisqu'on va faire un petit peu de conditionnement donc pour rappel je remets les valeurs qui sont plutôt principales et ici je vais conditionner certaines valeurs pour pouvoir les adapter donc ici tout simplement si mon price est en featured même condition que tout à l'heure je vais simplement demander quelque chose de différent un border par exemple neutre de 6 puisqu'en fait le fond d'écran ici change en fonction de si on est sur du featured ou non donc j'ai besoin que la couleur de ma bordure puisse s'adapter à ce contraste et avoir autant de contraste sur un plan premium que sur un plan qui ne l'est pas en tout cas en featured donc ici ça me permet d'ajouter une bordure neutre 6 dans le cas où ça ne serait pas du featured où je serais sur un border différent là je viendrais prendre le border stroke de base celui qu'on utilise dans notre projet pour les bordures étant donné que le fond correspond clairement quasiment à celui qu'il y a là je vais sauvegarder voilà ça me permet d'avoir quelque chose de léger sur ce fond bleu mais d'un peu plus intéressant sur ce fond là d'accord donc ça me crée une différenciation ici qui est intéressante à prendre maintenant ce qu'on va faire c'est lister l'ensemble des features donc on va ouvrir une nouvelle balise dans laquelle on va pouvoir maintenant boucler sur features donc je te rappelle qu'ici on est déjà en train de boucler dans price de manière à travailler dans un objet sauf que dans un objet dans cet objet là je t'expliquais qu'on avait une propriété feature qui lui-même était un arrêt sur lequel on allait pouvoir boucler pour ressortir à chaque fois une chaîne string donc c'est ce qu'on va faire tout de suite ici on définit une classe on va demander un petit peu d'alignement sur l'axe des y et un padding bottom de 8 et on va pouvoir commencer à lister un petit peu nos éléments donc on rentre en jsx price.feature puisque c'est la propriété et ça on va le mapper on va du coup récupérer notre feature et on va pouvoir agir sur le style maintenant de chacun des items qui est en fait pour nous une simple chaîne string alors j'ouvre ma balise pour définir mon item et à l'intérieur comme d'habitude je génère sa clé d'habitude j'aurais tendance à utiliser feature.id mais tu le sais à ce niveau là feature lui ce n'est pas un objet d'accord donc j'ai pas de notion de propriété ni d'id etc donc là je vais générer plutôt à ce niveau là ici en react un identifiant qui va me permettre d'être utilisé à chaque fois dans ma clé pour que react puisse comprendre que cet élément correspond à ce tour de boucle là précisément ce que je pourrais faire ici c'est afficher ensuite ma fonctionnalité donc pour moi ici ça correspond à feature puisque c'est une simple chaîne de texte et de cette manière je vais pouvoir lister l'ensemble des fonctionnalités pour chacun des plans alors on n'est pas obligé de faire ça comme ça on peut essayer de perfectionner ça en apportant par exemple une icône alors une icône ce n'est pas forcément quelque chose qui va être transmise dans le tableau sur lequel on est en train de mapper on va plutôt mettre une icône check de check générique donc ici je vais mettre une source une source qui correspondra à une icône de l'application qui s'appelle eco check qui se trouve dans nos assets à ce niveau là une fois que j'ai mis ma source j'utilise la balise alt comme d'habitude donc ici on peut mettre icône check et on va définir une taille de width et de height de 24 pixels impeccable je me retrouve donc avec une icône à ce niveau là maintenant je vais essayer de styliser un petit peu ça pour que ce soit plus ou moins homogène et aligné donc je vais avoir besoin de travailler ici sur le conteneur parent ici je peux également transmettre une classe au niveau du texte pour lui apporter un style de body par exemple 2 et un texte N3 voilà couleur neutre de 3 histoire d'avoir quelque chose de moins gros moins impactant ici puisque c'est des petites fonctionnalités il ne faut pas non plus que ça prenne trop de place et comme je te l'ai dit on peut ajouter maintenant ici des classes de flex item center justify ici center pour centrer un petit peu l'ensemble et au format LG on voudra quelque chose plutôt de start donc on va avoir des fonctionnalités qui seront listées plutôt sur la gauche avec un léger gap de 3 très bien j'ai quelque chose de plus cohérent plus homogène on va voir un petit peu à quoi ça ressemble sur un écran un peu plus grand parfait ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de vraiment sympa avec un alignement qui est propre moi ça me va très bien on peut aller un tout petit peu plus loin et uniquement pour ce module faire en sorte que justement il se retrouve un tout petit peu plus haut pour essayer de créer un petit peu plus de structure un peu plus de démarcation pour ce pricing notre objectif ici c'est vraiment de pousser l'utilisateur à acheter et évidemment on va rajouter un petit bouton pour qu'il y ait l'action du call on va revenir ici et donc tout de suite au moment où on liste notre élément donc là où on intègre un petit peu tu vois la couleur du background etc où on fait une différenciation aussi sur cet item là ce qui serait bien c'est qu'on puisse avoir un container de tout ça on va l'imbriquer ici je vais simplement couper à ce niveau là on va rajouter un élément sur lequel on va pouvoir travailler voilà on va remettre le contenu ici pour pas te perdre on est juste en train d'imbriquer ça je vais supprimer la clé puisque la clé doit être positionnée sur le premier élément d'accord je fais juste cette différenciation et ici je vais apporter une nouvelle classe cette classe on va la conditionner en fonction de feature aid comme d'habitude donc ici on vient récupérer notre item price on vient vérifier s'il est en feature aid ou non dans le contexte où on serait en feature aid on n'appliquerait aucune classe pas de changement par contre dans le contexte où on serait pas du tout en feature aid on va simplement et là sur un écran d'ordinateur rajouter une margine top de notre composant assez élevée pour pouvoir les faire descendre de manière à descendre en fait les deux composants qui seraient pas en feature aid les deux items donc ici margin top de 14 je sauvegarde on le voit ici ça a pu ça m'a créé en fait une petite marge et c'est une marge qui va être propagée uniquement sur les items qui ne sont pas en feature aid ça me permet d'avoir cette espèce de structure où on met en avant plutôt ce plan que les autres d'accord donc visuellement l'objectif c'est d'inciter l'utilisateur évidemment à prendre le pricing à 23 plutôt que le pricing à 0 parce que c'est ce qu'on cherche à définir il ne nous reste plus qu'à rajouter un petit bouton sans ça le call to action du pricing ici serait faible donc on se remet au niveau du code on va rouvrir un petit peu les éléments on va se mettre à l'endroit où on liste ici chaque fonctionnalité on va refermer cet élément là et on va se mettre juste en dessous de la liste on va introduire un bouton mais pour l'instant on va le centrer en LG on va le justifier en start on va fermer notre balise et à l'intérieur on va travailler sur notre bouton donc on a déjà un composant de button donc ici au niveau du thème on va partir sur un price .featured condition donc si on est sur du featured on va vouloir un thème primari sinon on va plutôt prendre un thème secondari et on va aussi pouvoir au lieu de mettre un texte basique on va aussi pouvoir jouer sur cette information pour pouvoir définir un texte donc ici par exemple si le price amount ici est supérieur à 0 je vais plutôt vouloir utiliser ce texte là sinon j'utiliserai un autre texte ici par exemple get started for free et ici plutôt acheter ce plan impeccable donc j'ai bien une différenciation de mon bouton en fonction de si je suis sur du featured ou non j'ai également un changement de texte qui va correspondre plutôt à quelque chose qui correspond ici à une offre gratuite à ici à une offre qui va être payante donc tu l'auras compris ici il n'y a pas forcément d'action au bouton mais si on crée une action associée à ça et bien justement on pourrait faire on pourrait faire varier la fonction qui sera jouée au clic du bouton en fonction de si c'est un montant qui est gratuit ou payant puisque si c'est du payant on va plutôt aller chercher une API ensuite qui va nous permettre de réaliser un achat alors que si c'est du free on va faire quelque chose de différent d'accord donc ce genre de petites conditions peuvent être utilisées un petit peu de partout nous dans notre cas c'est vraiment pour mettre l'accent sur le plan principal qui est le plan basique encore une fois sur un écran voilà de téléphone on va avoir plutôt cette apparence impeccable on a une super landing page qui s'est bien dessinée il ne reste plus qu'à travailler sur la section footer donc on va se rendre à ce niveau là c'est quelque chose qu'on va introduire plutôt ensuite donc on va déjà créer un composant footer ça sera le dernier composant de notre thème et on aura une magnifique landing page donc c'est parti on commence sans plus attendre ici on va déjà définir la classe du footer ici on va retrouver plutôt un background neutre de 7 un py de 5 on va commencer à définir des valeurs de padding y aussi sur un format d'écran on utilise le container on va pouvoir lui donner également une classe puisqu'il accepte une classe en surcharge on va avoir un flex call qui va s'appliquer sur des formats mobiles parce qu'on va avoir du mal à tout mettre sur une seule ligne justifyBotBetween on peut définir les classes du texte qui seront propagés sur tous nos éléments enfin une couleur en neutre 3 ok on va pouvoir travailler dans ce container juste avant on va importer footer dans notre composant app on va pouvoir fermer app puisque ce fichier du coup est terminé je vais sauvegarder j'ai bien mon élément de footer qui est sur le bas donc il se présente comme ça et on va pouvoir mettre notre contenu à l'intérieur pour pouvoir fermer notre landing page donc dans notre container on va retrouver trois éléments des icônes des liens et un copyright on va commencer par le copyright donc ici on va informer l'information 2024 on pourrait faire une référence à la date la date actuelle pour éviter d'avoir à changer cette valeur en dur bon c'est pas l'objectif l'idée ici c'est d'apprendre à coder une landing page on va mettre un petit espace à ce niveau là qu'on va matérialiser comme ça puisqu'ici on va introduire un premier lien donc le chemin du lien ici a peu d'importance dans notre contexte on va faire ça on va mettre un target blanc puisque l'idée c'est d'éviter que la personne sorte de l'application pour autant et on va mettre le texte de notre lien à l'intérieur ici ça sera par exemple remote monkey voilà ça me permet d'introduire cet élément qui est aligné sur la droite puisqu'on a défini tout ça ici d'accord on a justify between donc cet élément sera sur la gauche cet élément sera centré cet élément sera sur la droite c'est bien ce qu'on a pour l'instant ici pas de problème on va définir maintenant les liens un petit peu bateau de l'application on va simplement ici définir un space x cette fois-ci de 4 pour pouvoir un petit peu leur donner un petit peu d'espace voilà à ce niveau là donc pareil ici on va reprendre les valeurs des liens pour gagner du temps dans chacun des liens on va informer un texte comme ici par exemple term and condition ici privacy policy voilà ça me permet de matérialiser les liens qui vont être plutôt au centre et il ne me reste plus qu'à définir un petit peu des icônes les icônes de réseaux sociaux par exemple donc étant donné qu'on va lister des icônes ici on va se mettre dans un environnement flex on va centrer nos éléments et on va leur donner un peu d'espace à chacun avec un gap de 4 il ne nous reste plus qu'à lister nos icônes comme d'habitude je t'ai prévu un petit tableau de constante donc on va boucler sur social alors là pour le coup le système ne le reconnaît pas on va aller le voir tout de suite on va l'importer donc il se trouve à ce niveau là ici social donc toujours dans le même fichier index de constante donc on va l'importer à la main puisque le système ne le reconnaît pas voilà from constant parfait je peux mettre ça pour avoir de la place donc tu le verras c'est toujours un array avec un objet qui comporte toujours un id une icône une balise alt et un lien donc on va boucler à l'intérieur donc ici j'ai envie de te dire qu'on est en train de lister plutôt des links donc on va l'appeler link au lieu d'item ici on ne va pas nécessairement utiliser d'index généré on va utiliser celui de l'objet puisqu'on est dans des objets ici on va matérialiser à chaque fois un lien la valeur du lien sera la valeur de link .link on ne va pas faire plus compliqué ici on a besoin d'une key que j'ai oublié d'ajouter donc à ce niveau là link et on fait référence à l'id de notre objet de la même manière on va donner ici une référence en target blanc pour ouvrir une nouvelle page on peut donner on peut donner un titre à notre lien donc on peut référencer ici une balise title dans laquelle on va retrouver ici link.alt notre balise alt d'accord ça donnera un titre à notre lien donc dans notre contexte ici par exemple ça sera facebook puis ensuite ici ça sera twitter instagram etc il ne reste plus qu'à ajouter l'image qui va avoir donc effectivement la source de link.ico la balise alt et puis on va simplement lui donner une valeur de 20 pixels en largeur et en hauteur je vais sauvegarder on va voir ce qui se passe donc effectivement j'ai bien des liens qui sont actionnables avec des icônes qui sont matérialisées ici tout va bien on va regarder un petit peu comment ça se projette sur une vue un petit peu plus petite donc on a bien un footer qui se met en place et plutôt que d'avoir tout sur une seule ligne on va retrouver les éléments chacun à la ligne et voilà on a réussi à avoir une landing page moderne qui je l'espère te plaît beaucoup en tout cas sur écran d'ordinateur c'est quelque chose qui en jette vraiment pas mal impeccable ce cours est terminé il ne reste plus qu'à le déployer et à le basculer en ligne si ça t'intéresse on regarde ça tout de suite et on pousse ça en ligne sur Firebase alors pour commencer tu vas te rendre sur Firebase tu vas créer un compte si c'est pas déjà fait et tu vas ouvrir une nouvelle console tu peux saisir un nom pour ton projet ici on va l'appeler FoxArt et on va continuer on va créer le projet ok le projet est prêt et nous voilà dans Firebase alors si t'es pas très à l'aise avec Firebase sache que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir la possibilité de faire du back-end sur ton front avec la possibilité de monter des bases de données etc on voit ça dans d'autres vidéos mais nous ce qui va nous intéresser ici ça va être de créer une plateforme de hosting pour pouvoir héberger notre contenu et ça gratuitement donc ce qu'on va faire c'est choisir le type d'application qu'on est en train de créer pour nous c'est du web on donne encore une fois un nom d'application et on va justement demander à configurer Firebase Hosting pour cette application on enregistre l'application on a besoin d'installer Firebase dans notre projet via la commande npm install Firebase donc c'est ce qu'on va faire on va se rendre dans notre terminal qu'on peut quitter pour l'instant et on va jeter la ligne de commande qui va nous permettre d'installer Firebase impeccable ça s'est bien passé je vais fermer un petit peu ces fichiers là très bien une fois qu'on l'a installé on va pas avoir besoin nécessairement de l'initialisation parce qu'on va pas utiliser la base de données etc donc on va se rendre directement à l'étape suivante ici pour héberger le site Firebase Hosting on doit disposer du CLI Firebase c'est un outil de ligne de commande qui va être installé sur notre environnement de développement donc si c'est pas déjà fait pour toi fais-le tu copies cette ligne de commande et tu la rentres dans ton terminal pour moi c'est quelque chose qui est déjà fait ensuite tu devras indiquer Firebase login pour pouvoir te connecter à Firebase donc pour moi c'est fait je vais cliquer sur suivant pareil je vais sauter cette étape mais si toi c'est la première fois que tu utilises Firebase il va falloir que tu indiques Firebase login pour te connecter et ensuite tu vas revenir dans ta console donc c'est là où moi je te reprends on va commencer à indiquer Firebase init on va fermer un petit peu tout ça pour le cliquer ici il te suffit maintenant d'initialiser Firebase donc ici on te demande quel système tu souhaites initialiser pour nous ça sera hosting tu appuies sur la petite barre d'espace pour sélectionner et ensuite sur entrer pour valider ici on te demande si tu veux créer un nouveau projet non c'est quelque chose qu'on a déjà fait donc on va utiliser un projet existant on valide ici on va te lister les applications si pour toi c'est la première fois tu devrais en avoir qu'une tu sélectionnes simplement celui qui t'intéresse tu le sélectionnes et tu appuies sur entrer en général et comme on est dans un contexte d'application Vite donc si tu as utilisé le starter kit qui était prévu pour réaliser cette landing page il va falloir qu'on puisse builder ensuite nos paquets qui seront eux regroupés dans un fichier qui s'appellera dist et non public donc on va utiliser ici le terme dist et non public ici on me demande si je souhaite configurer ça pour une single page application là on va répondre oui puisque Vite c'est généralement une application monopage donc on va répondre Y on ne va pas nécessairement configurer de déploiement automatique avec GitHub puisqu'on n'a pas créé de repository mais sache que si tu mets oui tu peux lier ça à ton repository de manière à ce qu'à chaque fois que tu pousses sur ta branche automatiquement le déploiement se fera au niveau de Firebase donc c'est pour automatiser ça c'est quelque chose qui est intéressant moi ça ne m'intéresse pas une fois que c'est complété impeccable on va clear ici la console une fois que tu es là tout va bien on va pouvoir maintenant commencer à déployer le projet et voir si tout s'est bien passé une fois que tout est fait qu'on s'est connecté qu'on a initialisé le projet et bien on est prêt on va avoir la possibilité de déployer le projet alors évidemment on va copier cette commande là mais je t'en ai parlé tout à l'heure l'idée ça va être de déployer un paquet qui va être construit depuis Vite qui s'appelle DIST d'accord donc c'est le projet qu'on voit ici si tu ne le vois pas tu peux exécuter ici npm run build histoire de builder ton application pour justement mettre à jour ce fichier distant d'accord donc une fois qu'il a été créé tu as des informations d'ailleurs sur son poids etc on va retrouver voilà ici des informations un petit peu plus riches puisque là on vient de re-builder un petit peu l'application telle qu'elle est aujourd'hui et on va retrouver donc du coup des assets tous les assets qui sont utilisés dans notre projet l'icône qu'on va retrouver dans le fichier index et le fichier one page index.html à ce niveau là et c'est tout ça qu'on va pousser nous sur notre serveur de production donc ici il nous suffit simplement maintenant de renseigner la commande firebase deploy on va appuyer sur entrer on va laisser le temps au service de se déployer très bien ici le déploiement a été complété avec succès avant de faire un clear j'allais faire un clear un peu trop un peu trop rapidement avant de faire un clear on voit qu'ici le projet a été défini dans la console on voit que j'ai un lien d'url d'hébergement donc je vais cliquer ici je vais l'ouvrir parfait je vois bien mon projet en ligne qui a été dispatché sans erreur sur cette url donc si j'accède à la console à ce niveau là je peux me rendre dans hosting je vais retrouver les informations de déploiement notamment ici la possibilité pourquoi pas d'ajouter un domaine de cette manière j'aurai une landing page en ligne sur un nom de domaine personnalisé ok j'espère que cet épisode t'a plu j'espère que t'as appris plein de trucs j'espère que t'es conscient du niveau que t'es en train de prendre en suivant ce genre de formation je vais en faire plein il va y avoir toute une série qui va être établie donc je te rappelle que tu peux checker d'autres vidéos sur ma chaîne qui te propose de créer des structures de pages des structures d'applications comme ça avec un haut level pour que tu puisses faire la différence sur le marché je te rappelle aussi que c'est intéressant que tu prennes ce genre de ressources et que tu les disposes dans ton portfolio pour justement avoir plus de chances et plus d'opportunités de travail de ton côté n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si elle t'apporte de la valeur laisse moi ton plus gros like envoie en masse des commentaires partage le projet et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo salut ciao